Blockchain, un protocole Que personne n'a appris à l'école Et ce soir, deux experts répondent à nos calls Est-ce qu'avec lui, le futur décolle, 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 décolle Attention, la coda T-C-P-I-P-H-T-T-P-S-N-T-P-C-P-R-I-M-E Tout le monde T-C-P-I-P-H-T-T-P-S-N-T-P-C-P-R-I-M-E En quatre fois T-C-P-I-P Je vous entends pas T-C-P-I-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E Et ça fait 20 ans qu'on se démène pour permettre à des chercheurs de parler au public, d'échanger avec le public. C'est un peu le principe du bar des sciences que je suis en train de vous redire. L'idée c'est d'échanger après des présentations, après quelques explications qui ne vont sans doute pas être très faciles à faire ce soir. Mais je me remets au talent de nos intervenants que je vais vous présenter. Nous avons un mathématicien qui est chercheur au CNRS et qui semble avoir mis un pied dans la blockchain ces derniers temps et qui va se présenter lui-même. C'est Ricardo. Je lui laisse le micro filaire que voici afin qu'il nous dise en quelques mots son métier, pourquoi il est là et ce qu'il fait de son quotidien de chercheur et qui intéresserait éventuellement cette soirée. Bonsoir. Je suis en effet mathématicien en origine et spécialiste des systèmes dynamiques. Mon histoire par rapport au Bitcoin et à la blockchain date de bien longtemps. Je me suis intéressé un peu de façon amateur au Bitcoin au début. D'abord de façon un peu méfiante et puis après d'une façon convaincue que c'était une technologie de futur. Et bon, depuis un an, un an et demi, je fais aussi de la recherche sur le Bitcoin et la blockchain. À côté de lui, nous avons Emmanuel Alphancis qui, lui, est un peu plus de l'industrie. Je ne sais pas si je me méprends, mais après avoir été un ingénieur, il est devenu consultant. Il vient un peu au nom de la société Méritis, pour laquelle il intervient. Donc, cette société intervient auprès des entreprises pour les aider à... Pardonnez-nous, en attendant la réparation. Donc, Emmanuel va se présenter, lui aussi. Donc, il a un profil plus d'ingénieur, consultant. Sans doute a-t-il quelques applications en vue pour les entreprises pour lesquelles il travaille. Mais je vais lui laisser le soin d'en dire un peu plus. Bonjour à tous. Effectivement, je suis ingénieur, mais aussi consultant en système d'information depuis une douzaine d'années maintenant. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'ASI en général, toujours sur des sujets très liés au web, aux nouvelles technologies. Donc, je m'intéresse tout naturellement à la blockchain depuis quelques années maintenant. J'ai l'occasion d'accompagner quelques clients dans la grande distribution ou dans la finance sur le sujet de la blockchain et donc de pouvoir voir les applications concrètes de cette technologie en entreprise aujourd'hui. Merci, Emmanuel. Alors, j'ai supposé que si vous étiez là, c'est parce que vous avez plus entendu parler de crypto-monnaie ou de bitcoin plus que de blockchain. Aux étudiants près qui peuvent être parmi nous. Je pense qu'une façon extrêmement sommaire, bitcoin, qui est la monnaie électronique dont vous avez 60 ans parlé, a une technologie qui est sous-jacente et qui s'appelle la chaîne de bloc. Donc, la blockchain, c'est bien au féminin, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'on va tenter d'explorer ce soir. Alors, pour en arriver à dire ce que c'est que cette chaîne de bloc, il va sans doute falloir en passer par des idées, par des notions comme le protocole. Alors, pourquoi l'Internet est-il permis cela aussi ? Dans ce protocole, il y a sûrement une notion de chiffrement de crypto. Pourquoi la crypto a permis cette émergence ? En quoi elle est nécessaire également ? Donc, une fois qu'on aura un petit peu débroussaillé le terrain, permis aux uns et aux autres d'avoir une idée un peu plus précise de ce dont nous allons parler, je passerai dans les rangs, je passerai dans les tables et je permettrai à ceux qui demandent la parole de poser des questions. Donc, le principe du Café des sciences, depuis toujours, a été un échange et cet échange sera au cœur de ma préoccupation tout au long de cette soirée. Donc, permettre les échanges, ce sera aussi éviter les interrogations qui sont peut-être en dehors du sujet. Si elles sont en dehors de philosophie politique, on pourra les aborder si elles ont vraiment un intérêt flagrant ou si on ne peut pas les éviter. Mais, pour rappel, c'est un Café des sciences et donc, on va essayer de rester, non pas rigoureux, mais rester dans le cadre du sujet. Alors, lequel de vous deux va ouvrir le feu pour nous dire par quel bout il faut commencer ? Il faut commencer par le protocole, peut-être ? Par dire ce qu'est un protocole et pourquoi blockchain est un protocole comme le protocole qui vous permet d'envoyer un mail, de lire une page web. Tout à l'heure, je disais d'aller à la poste, mettre un timbre, poster. En quelque sorte, c'est un protocole minime, mais c'en est un, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, peut-être, je pense que l'origine, c'est le bitcoin. Donc, le mieux, c'est bien comprendre la blockchain du bitcoin pour comprendre de quoi s'agit cette technologie. Alors, la blockchain, en deux mots, c'est très simple. C'est, comme le nom indique, une chaîne de blocs. Alors, c'est quoi ? C'est des blocs qui recensent les transactions de bitcoin. Et pourquoi c'est une chaîne ? Parce que ces blocs sont enchaînés cryptographiquement. Qu'est-ce que ça veut dire, enchaînés cryptographiquement ? Ça veut dire qu'on ne peut pas changer un bit de ces blocs d'informations sans détruire le chaînage. Est-ce que blocs, ça parle déjà aux gens ? Est-ce qu'il faut descendre un peu plus bas ? Quand on dit blocs, c'est juste un fichier avec une liste de transactions. D'accord ? En fait, c'est des transactions que le réseau bitcoin décide qui sont valables. Quand on fait une transaction bitcoin, il faut attendre que ça se valide et donc qu'elle soit insérée dans un des blocs qui va s'incorporer à la blockchain du bitcoin. Donc, cette idée de blockchain, finalement, c'est un fichier informatique qui est composé de sous-fichiers qui sont des blocs où il y a des transactions et une entête qui, en quelque sorte, réalise ce chaînage. Et ces fichiers vont transiter sur Internet ? Oui. Donc, ils vont se traduire par des bits. L'information élémentaire, on reste dans le digital, dans le numérique. Des bits, puis des octets, puis des entités peut-être plus grandes. Oui. En fait, le protocole, c'est toutes les règles qui font comment le réseau crée ce blockchain, ce fichier. C'est un peu surprenant, mais pour fonctionner, le bitcoin a besoin d'un réseau. Donc, c'est des utilisateurs. La base, la philosophie, c'est que c'est décentralisé. On fait confiance à personne et tout est transparent. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. L'idée, c'est créer une monnaie qui ne dépend pas d'un tiers de confiance. Ça ne dépend pas d'une banque, ça ne dépend pas d'une compagnie. D'accord ? C'est ça qui est fondamental et qui est complexe en même temps et qu'on a mis dans le temps à pouvoir réaliser parce qu'il y avait des problèmes fondamentaux. Comment éviter que quelqu'un dépense en double les bitcoins ? C'est ça que le protocole fait. Les règles, ils vont faire en une phrase très simple. C'est si on a une communauté qui crée ce réseau dont la majorité des acteurs sont honnêtes, les décisions, les validations sont honnêtes. Mais c'est une communauté qui est ouverte. Donc on ne met pas des portes d'entrée parce que sinon, il y aurait quelqu'un qui contrôlerait l'entrée, ça ne serait pas décentralisé. Marco, peut-être, il faut rappeler que le traitement de l'information, qu'on appelle encore informatique, a été centralisé pendant longtemps et que l'Internet permet cela, permet de répartir, de distribuer. Et on distribue à autant d'ordinateurs, de machines ? Ce qui est fondamental et qui a permis de créer cette technologie, c'est qu'Internet a permis de créer des réseaux avec des communications rapides, ce qui n'était pas le cas à part avant. Donc, de mon point de vue, je pense que ça, c'est la clé. Si on n'a pas des communications rapides et on crée un réseau où l'information se propage de façon quasi instantanée, on ne peut pas créer cette technologie. C'est un peu un développement de l'Internet classique, d'accord, qui a permis de créer cette technologie. Donc, s'il y a traitement d'infos, il est avant tout distribué sur autant de nœuds, ou par nœuds, c'est un poste de travail, un serveur, qu'on veut, et chacun joue un rôle équivalent aux autres. C'est bien ça, hein ? En principe, en l'origine, c'est ça, oui. Et donc, l'Internet est indispensable. Enfin, le réseau, on aurait pu utiliser un autre réseau. Un autre qui d'entre vous peut devenir un nœud du réseau de Bitcoin. Il suffit de décharger le code qui est libre, l'installer sur son ordinateur qui est connecté à Internet. Et ce que fait le programme, automatiquement, il se connecte à différents nœuds d'autres utilisateurs dans le réseau de façon aléatoire. Donc, il se communique, et la première chose qu'il fait, il décharge ses blockchains. Donc, il se connecte à d'autres nœuds qui lui transmettent. Donc, lui, il dit, bon, voilà, moi, j'ai quelques blocs, et il me manque le reste, et les autres lui transmettent la blockchain de façon que tout le monde essaye constamment d'être synchronisé sur la même blockchain. Pourquoi dit-on que ce protocole est un protocole de confiance ? Moi, quand j'entends parler de confiance, je pense au notaire, je pense au postier, je pense... Il y a sûrement une... C'est la clé de la monnaie électronique, c'est être sûr que la monnaie qu'on reçoit n'est pas fausse, n'est pas falsifiée. D'accord ? Alors, c'est le réseau qui, quand il inscrit cette transaction dans la blockchain, garantit qu'elle est légitime. Les nœuds ne vont pas accepter des blocs avec des transactions illégitimes. Alors, comment faire ça sans que les nœuds se fassent confiance entre eux ? Parce que chaque nœud vérifie tout lui-même. La notion de nœud, ça va ? Excusez-moi, j'essaie de regarder. Ça ne va pas. La notion de transaction, ça ne va pas. La notion de réseau, ça va ? Donc, c'est des points, c'est des points, et on les relie. Il y a tout le monde. Voilà, ou les téléphones, c'est un réseau. Mon portable est connecté au réseau GSM. Tout le monde... Ah, c'est un réseau, le GSM. C'est une transaction dans un fichier, là. Ça veut dire quoi ? Un fichier, un point d'oc, c'est un fichier. C'est une transaction qui va dire, voilà, j'envoie un bitcoin de cette adresse vers cette autre adresse. D'accord ? Alors, le principe du bitcoin, c'est qu'il n'y a pas de compte bancaire. Chaque fois qu'on décharge le programme, le programme crée des adresses bitcoin qui sont composées de deux pièces d'information qui sont fondamentales. La clé publique, c'est l'adresse qu'on donne pour recevoir des bitcoins. Et une clé privée qui permet de dépenser ces bitcoins. Là, on a déjà été... on a déjà fait un pas de plus. On est en train de dire... C'est un peu... Qu'il faut chiffrer. Il faut chiffrer. C'est-à-dire que... Oui, oui. Alors, il faut... Si on veut qu'il y ait de la confiance, il faut aussi brouiller l'information en quelque sorte pour... Bon, c'est la sécuriser. La sécuriser. Oui. Parce que ce qu'on ne peut pas permettre, c'est que quelqu'un d'autre dépense nos bitcoins. Voilà. Par exemple, la carte de crédit, elle contient un protocole de chiffrement, voire une multitude de protocoles de chiffrement qui font que n'importe qui ne veut pas intercepter et voler mon C'est exactement le même principe. C'est que quand on fait un paiement avec carte de crédit, il y a une signature. Qui est dans le chip, qui est dans la carte de crédit, qui signe la transaction pour le bitcoin. C'est la même chose. Quand on veut dépenser des bitcoins qui sont en notre possession, on doit signer la transaction avec cette clé privée. Pour dire que c'est bien... Pour certifier qu'on a le droit de dépenser. Un autre exemple de chiffrement, c'est... Bon, tout le monde utilise un navigateur ici, puisque vous êtes tous utilisateurs d'Internet. Quand vous tapez HTTP, deux points, sans rien, tout ce que vous faites, tout ce que vous tapez sur, mettons, pour remplir un formulaire, n'est pas chiffré. Il est envoyé un clair. C'est-à-dire que si je me mets à un nœud où j'intercepte, interropez-moi et dites-moi si je vais trop vite ou si je freine trop. Et par contre, si vous tapez HTTPS pour sécuriser, là, vous pouvez avoir une confiance relativement forte, puisque tout ce que vous envoyez sur l'Internet est chiffré. C'est-à-dire qu'il est brouillé. Il est brouillé. Alors, juste faire un point qui est important pour le bitcoin et le HTTPS. HTTPS, ça permet d'envoyer et recevoir des données sans que quelqu'un qui soit en Internet, qui intercepte ces paquets, puisse les déchiffrer. Et donc, les paiements sur bitcoin, c'est le même principe. Une fois la transaction est signée, une fois ils sont transmis, ils peuvent être transmis par des canons qui ne sont pas sûrs. Donc, en fait, ces transactions, elles sont transmises à tout le réseau, il est public. Donc, je veux dire, on peut faire des paiements qui sont sécurisés à l'origine, mais après, la transmission est sûre. Personne ne peut les modifier. Par exemple, si vous envoyez un mail sans le chiffrer, d'autres personnes qui veulent l'intercepter peuvent le lire. Sans le signer. Et malheureusement, l'essentiel des transactions de mails ou des échanges de mails ne sont pas fiffrés encore à ce jour. Bon. Ni signés, d'ailleurs. Mais on peut les signer. Alors, une analogie, moi, que j'ai l'habitude d'utiliser pour expliquer la blockchain, on essaie de faire des parallèles avec l'avis réel, on appelle ça souvent un registre, ledger en anglais. Donc, il y a beaucoup de technologies qui sont basées sur ce terme, comme Hyperledger. C'est un registre de transactions, effectivement. Donc, des transactions, ça peut être des transactions monétaires, comme avec le Bitcoin. On peut aussi se représenter ces transactions comme des événements. C'est-à-dire, j'atteste qu'il s'est passé tel jour, à telle date, ce monsieur est venu dans ce café. Et donc, ça, c'est un événement que je peux enregistrer dans la blockchain. Et ce registre, il a la particularité d'être à la fois public. Tout le monde peut y accéder. Mais tout en étant public, il est chiffré, comme on vient de le dire. Donc, il faut des autorisations spéciales pour pouvoir déchiffrer une partie des informations qui est dans... Il faut une clé, c'est ça ? Il faut deux clés, même, comme on a commencé à l'expliquer. Il est infalsifiable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis quelque chose dans la blockchain, c'est là ce qui fait l'essence de la technologie, vous ne pouvez plus l'enlever. Vous ne pouvez plus le supprimer, vous ne pouvez plus le modifier. Une fois que quelque chose a été écrit sur ce grand livre public, on ne peut plus dépasser. Je voudrais qu'on reste un peu plus sur cette idée de confiance et de chiffrement jusqu'à ce qu'elle soit limpide. Donc, le chiffrement n'existe pas depuis hier. Il est probablement que depuis que l'homme écrit ou se transmet des messages, il a eu pour préoccupation que si quelqu'un intercepte le cavalier qui est porteur des messages, qu'on puisse au moins garder le secret de... Voilà. Donc, je pense que les Romains ont fait tout à peine au chiffrement. Ils potachent à l'école, parfois, inventent des espèces de codes pour que, quand ils s'envoient des messages avec des boulettes de papier, si le prof tombe dessus, on est d'accord. Est-ce qu'on a échangé, avant le message, on a échangé quelque chose qui pourrait s'appeler la clé ? Oui. Est-ce que ça définit bien la clé ? Alors, il y a des systèmes de chiffrement qu'on appelle symétriques, qui sont les premiers, des systèmes de chiffrement asymétriques. Ricardo, c'est un certain nombre plus pertinent et ça se complique déjà. Mais tout ça existait déjà avant la blockchain. La grosse innovation n'est pas sur le chiffrement. L'innovation est dans la gestion de ces données, qui n'est plus gérée par une seule personne ou un seul organisme. Et c'est là que ça change tout le système de confiance. C'est-à-dire que vous n'avez plus à faire confiance à un organisme pour certifier que cette personne a bien l'argent nécessaire pour vous faire une transaction, ou que cette personne a bien voté pour telle personne dans un système de vote en ligne. Vous avez un système de confiance qui est décentralisé. Et une transaction, ça va être... J'achète un bien chez le notaire. Une transaction, je vote ou j'achète un paquet de nouilles au supermarché avec ma carte de crédit. Une transaction, tout est transaction. Tout est transaction. Un autre aspect qui a été important pour le bitcoin, c'est qu'on ne peut pas censurer les paiements. Donc quand le gouvernement américain a saboté un peu, bon, a bloqué les comptes de Wikileaks, ils ne pouvaient pas recevoir des donations par Visa, par les branches, etc., la seule façon de survivre qu'ils ont eue, c'est d'accepter des bitcoins. Et personne, ni État, ni compagnie, ni gouvernement, ne peut bloquer les paiements faits avec le réseau du bitcoin. Et ça, ça a été une des choses voulues à l'origine, c'est faire un système qui ne soit pas censurable. C'est intéressant de rester sur cette histoire de monnaie parce que là, du coup, on découvre, faisons encore un pain en avant, que la monnaie, si elle est virtuelle, peut ne pas avoir besoin d'une banque centrale. Plus besoin de Francfort, plus besoin de la Banque de France, plus besoin de... Mais on a été très mal habitués à penser qu'il faut une banque derrière. Pendant des milliers d'années, l'argent de référence, c'était l'or, l'argent, le métal, les métaux précieux. Alors du coup, la confiance, avant, on avait confiance dans sa banque centrale, puisque c'est l'État, c'est... Enfin, bon, ou dans sa banque. Mais précisément, l'histoire monétaire, c'est que, peu à peu, cet argent, ces Napoléon or, ces 5 francs d'argent, ont été remplacés par des billets. Des billets étaient des contrats avec lesquels les gens pouvaient demander le métal, l'or et l'argent à la banque centrale. Le contrepartier, oui. Oui. Donc il y avait un étalon or. Après, l'or, c'est assez infosé, vraiment, pour le mauvais étalon. Mais peu à peu, ça a disparu. Et ça a disparu à un moment donné, après la Seconde Guerre mondiale, où, bon, le dollar était, en théorie, convertible dans l'or par les banques centrales. Et à partir du choc Mixon, les monnaies connasses, c'est des monnaies flottantes. Il n'y a pas... On peut aller avec des euros à la Banque centrale européenne, ils ne vont pas vous donner de l'or. Donc c'est basé uniquement sur la confiance qu'on fait... Une partie de la confiance a disparu avec la disparition de l'étalon... Ça, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui continuent à confier dans le... Mais le problème, c'est que lorsqu'il n'y a pas derrière de l'or ou un actif non multipliable à l'infini, ce qui s'est passé dans l'histoire monétaire, c'est que les États ont abusé de cette production monétaire. Donc quand on fait des quantités divisées de la part de la Fed, ce que fait aussi la Banque centrale européenne de donner des prêts à 2 zéros aux banques pour acheter les dettes nationales, d'accord ? Bon, là, on rentre un peu dans la politique monétaire. Mais c'est ça qui est à l'origine de pouvoir... Je pense qu'il y a une question sur la quantitative easing, c'est ça, non ? Non, c'était plutôt... La blockchain va... C'est une question de fiabilité des transactions, mais ça n'empêche pas non plus la spéculation par ailleurs sur la valeur du Bitcoin. Tout à fait, la spéculation va exister, mais aussi... Là, on va déjà un peu loin. Il y a un gros marché... Le plus gros marché spéculatif à l'échelle mondiale, c'est le FX, c'est le Foreign Exchange. Donc en fait, le plus gros marché spéculatif, c'est le marché monétaire, mais pas en Bitcoin, hein. C'est en euro, en dollar, en... D'accord ? La spéculation... Ce que Marco essaie de nous dire, c'est que les banques centrales ont ce pouvoir dingue de pouvoir imprimer du papier. Il appelle ça quantitative easing. J'imprime du papier autant que l'économie peut l'absorber. Donc il y a une des caractéristiques de Bitcoin, c'est que l'inflation monétaire est programmée. D'accord ? Alors, donc je vous disais, on valide des blocs pour valider des transactions, mais pour incentiver les gens qui fassent le travail pour valider des blocs, ce que fait le protocole, donc c'est le système de règles que suit le réseau, c'est donner des Bitcoins nouveaux aux gens qui valident des blocs. Et donc au début, c'était 50 Bitcoins, mais tous les 4 ans, en moyenne, le nombre de Bitcoins produits, ça divise par 2. Donc actuellement, on produit 12 Bitcoins et demi, tous les 10 minutes, en moyenne. Alors je dis en moyenne parce que c'est pas exactement tous les 10 minutes, parfois ça met un peu plus longtemps ou un peu moins. Et donc il y a des halbis, donc chaque 4 ans, la production est divisée par 2. Donc au total, actuellement, on a autour de 17 millions de Bitcoins qui ont été produits, mais il va jamais y avoir plus de 21 millions. Donc il n'y a personne qui va changer ça. Bon, le réseau Sauf que, pardonnez-moi de nous interrompre, et à mon avis, on a été trop loin et trop vite, non ? Trop loin et trop vite parce que j'ai des doigts qui... Un doigt frénétique qui... On ne sait pas la blockchain du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une monnaie, et moi je n'ai pas encore fait bien compris sur la blockchain. Premièrement, n'importe qui peut, si j'ai bien compris, peut se brancher. Il suffit d'avoir un ordinateur, je ne sais pas comment on est accepté. Tout le monde peut se retirer, si je comprends bien. Et comment marche l'algorithme si un jour l'Internet ne marche plus, et si les gens décident de ne plus se servir de l'ordinateur pour participer à la blockchain ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous comprenez tout ça ? Combien y a-t-il de membres de la communauté, comme il y a-t-il de l'ordinateur qui font le traitement ? L'ordre de grandeur. Vous vouliez séparer les deux questions, mais en même temps, elles sont mélangées dans vos... D'accord. Vous voulez qu'on reste sur la blockchain ? La blockchain, on a peut-être dit, mais peut-être pas trop vite. C'est la technologie sous-jacente, c'est ce qui permet que ça existe. Tout ce dont on est en train de parler, c'est en quelque sorte des couches. Il y a une couche qui s'appuie sur l'autre, etc. Donc on a besoin de l'Internet, de toute évidence. Donc si l'Internet tombe en panne, mais a priori l'Internet a été fait pour être un casse-là. Ça fait partie du protocole. C'est justement celui-là. C'est ça. Ah ben, c'est la Chine. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a déjà deux types d'acteurs sur la blockchain. Il y a deux grands types. Les gens qui s'en servent en tant qu'utilisateurs, dans le DASH, c'est vrai. Et les gens qui produisent des cryptomonnaies, notamment du Bitcoin. Donc ces gens-là sont ceux qui font tourner le système, je dirais, et qui s'assurent que tout fonctionne correctement, qu'ils sont motivés, comme disait Ricardo, en étant récompensés par des Bitcoins ou par d'autres cryptomonnaies pour faire le travail de vérification des transactions. Et donc, sur le risque d'effondrement, je dirais, si j'ai bien compris la question, c'est-à-dire comment est-ce que tout ça pourrait tomber ou comment tout ça pourrait être censuré ? Ricardo disait juste avant qu'autant un État peut bloquer un camp bancaire, autant un État peut bloquer un site Internet ou une organisation quelconque, finalement, si on est logique, autant sur la blockchain, c'est beaucoup plus compliqué, voire un faisable par nature. Et moi, je compare souvent la blockchain à l'Internet dans le sens où Internet a été un petit peu, je trouve, pour les réseaux qui existaient déjà avant Internet, ce que la blockchain est aux bases de données. Aujourd'hui, comme vous le faisiez remarquer, Internet est un réseau décentralisé qui ne repose pas sur une organisation en particulier qui pourrait dire « demain, j'ai d'un Internet ». En revanche, pour faire tomber Internet aujourd'hui, ce serait éventuellement possible en attaquant certains nœuds très puissants à certains endroits avec une force qui serait énorme. Pour la blockchain, c'est pareil, c'est quelque chose qui, par nature, est décentralisé. Et que si on veut arrêter le système, c'est très très compliqué. Il faut réunir globalement plus de la moitié de la puissance de calcul. Est-ce que les Chinois qui sont en train de fermer la porte aux crypto-monnaies ne peuvent rien contre l'existence de la moitié ? rajouter un petit truc, c'est qu'en fait, ça utilise Internet, mais ça ne dépend pas d'Internet. Actuellement, on a des nœuds en orbite dans les satellites. Donc quelqu'un avec un ordinateur sans accès à Internet, mais avec un récepteur transmisseur qui peut recevoir des signaux émis par le satellite, peut recevoir la blockchain. Donc en fait, ça s'est produit qu'il y a un cataclysme. Il y a eu un floride avec ce dragon. Il y a tous les nœuds de la Floride qui sont tombés. Le réseau continue à fonctionner. Parce que c'est l'élément, il est conçu pour fonctionner. Si un pays comme la Chine ou un autre pays décide de bloquer Internet, ça ne va pas empêcher le réseau de continuer à fonctionner. – Permettez-moi de faire juste un petit aparté. Nous avons Luc qui est un de nos aficionados. Donc Luc dessine tout au long de la soirée. Il intervient d'une façon un peu particulière. Il intervient en mettant en image humoristique le propos qu'il entend. Donc il nous demande de bien vouloir faire circuler les dessins. C'est ça, Luc. Dans quel sens tu veux qu'on ne va pas circuler ? On peut créer un réseau, une blockchain de dessins. – Une blockchain de dessins, oui. Je vais aller à la pêche aux questions. Est-ce qu'on va trop vite ? Très bien. Vous avez un ordinateur. Vous êtes connecté ? Est-ce que vous avez déjà dépensé des bitcoins ou acheté des bitcoins ? Non ? Très bien. Je vous passe la parole alors. – Bonsoir. Je m'appelle Saki. Je suis consultant de blockchain et il y avait la deuxième question en termes de capacité par rapport aux machines existantes aujourd'hui. C'est vrai que c'est intéressant de savoir si vous avez un ordre de grandeur des machines existantes aujourd'hui. Et selon aussi, on va dire, la blockchain utilisée dans le sens, par exemple, si on prend Ether, eux, ils vont utiliser cartes graphiques et d'autres hardware. Donc est-ce que vous avez ce genre d'informations ? Si on peut parler du bitcoin, pourquoi pas ? Ou éventuellement Ether parce que c'est assez connu. Est-ce que vous avez l'ordre de grandeur au niveau des machines ? Et si possible, peut-être par hardware, si vous avez une idée sur ce côté-là. – Question très pointue. – Bon, j'imagine que vous parlez de cartes graphiques, vous me référez au minage. Le minage, c'est la procédure de validation des transactions. Alors l'histoire un peu du minage, c'est que l'origine, les gens déchargeaient son programme, ils faisaient un nœud du réseau et en même temps, ils minaient avec son propre ordinateur. Alors bien sûr, les gens ont commencé à optimiser toute cette procédure de minage et ils ont commencé à miner aussi dans le bitcoin, non pas avec le bitcoin. – C'est quoi miner ? Ça va trop vite. – Miner, je viens de le dire. – Fabriquer des bitcoins. – Non, miner, c'est valider les transactions. Alors en contrepartie, on reçoit des bitcoins. Donc c'est pour ça qu'on appelle le minage parce que ça requiert de l'énergie. En fait, c'est une procédure, on peut rentrer plus en détail. – Ça requiert des calculs, des calculs compliqués et lourds, mais qui consomme de l'énergie. – C'est un algorithme qu'il faut répéter autant de fois qu'on peut, aussi vite qu'on peut pour obtenir la validation et la récompense. On peut dire en quelque sorte, c'est une sorte de noterie décentralisée. Donc on choisit qui décide quel est le bloc gagnant et qui a les bonnes transactions. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire une noterie avec quelqu'un qui gêne des dés parce qu'il pourrait truquer les dés. Donc la façon de faire est un peu plus compliquée. Il faut que chacun dépense de l'énergie pour choisir au hasard un des gagnants. Bref, c'est la procédure de minage. C'est la validation de transactions, mais aussi la production de monnaie. Alors les cartes graphiques ont été utilisées après les processeurs. Donc ça a été beaucoup plus performant. Il y a une belle histoire avec ça. À un moment donné... La carte graphique, c'est ce qui permet à votre ordinateur d'afficher une image. Alors plus elle est puissante, plus l'image va se rafraîchir plus vite. Elle aura plus de pixels. Elle va vous faire de la 3D, de la 4D bientôt. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les cartes graphiques ont une puissance beaucoup plus énorme pour des algorithmes simples. Alors une fois on arrive à programmer, on engage les cartes graphiques des algorithmes de minage, ça devient beaucoup plus puissant que miner avec son processeur. Et puis l'évolution après, ça a été créé des ASICs, des chips spécifiques pour miner le bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Alors bon, je vous disais, il y a une anecdote, une histoire, c'est au début, les gens qui ont commencé à miner avec des cartes graphiques avaient un énorme avantage et ils produisaient des centaines de bitcoins par semaine. Et un de ceux-là, c'est celui qui a acheté deux pizzas pour 10 000 bitcoins. C'est le fameux achat pour, probablement, vous avez entendu parler. C'est quelqu'un qui, bon, la communauté s'est développée autour d'un forum, c'est Bitcoin Talk. Et à moment donné, il a dit, voilà, je n'ai pas de bitcoins, je voulais faire un achat. Qui m'envoie deux pizzas à la maison contre 10 000 bitcoins ? Et il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui a commandé deux pizzas. D'accord, c'est l'histoire de la pizza. Des deux pizzas qui ont coûté 10 000 bitcoins. Donc vous pouvez traduire la cotisation actuelle, c'est comment ça fait. Bref. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pour Ether, le principe du minage est un peu le même dans tous les monnaies. Là, les algorithmes sont différents. Alors pour certains, ils utilisent plus que la puissance de calcul, c'est la puissance de stockage de données dans les mémoires. Bon, il faut... La règle, c'est générale, pour le minage, il faut apporter des ressources. Et ça, c'est important. Il y a une raison de fond. C'est que ce qu'on ne peut pas... On ne peut pas tricher sur l'énergie. On peut tricher sur plein d'autres choses. Mais sur le travail, sur l'énergie, la complexité cryptographique, pour résoudre un problème, on ne peut pas tricher. Et c'est là la base de la sécurité du bitcoin. Et c'est pour ça que le bitcoin et les autres crypto-monnaies consomment de l'énergie, bien qu'il y a d'autres propositions. Ça, ça s'appelle proof of work, proof de travail. Il y a d'autres propositions, ça s'appelle proof of stake. Mais malheureusement, ils n'ont pas été démontrés qu'ils soient sûrs ou décentralisés. D'accord ? Il y a d'autres propositions qui consomment moins d'énergie, mais en contrepartie, ils n'offrent pas la certitude qu'offrent les monnaies qui sont basées sur des preuves de travail. D'accord. Dans le travail courant, on sue 100 et haut pour pouvoir gagner sa croûte. Mais si on veut miner des bitcoins, on fait suer des processeurs. Et éventuellement, les processeurs. Et des cartes graphiques. Et les cartes graphiques, ou les ASIC. Les ASIC, c'est un barbarisme pour désigner des composants électroniques spécialisés qui font une seule tâche. Ils ont été ardoirement fabriqués pour cela. Donc ça ne se compte pas finalement en nombre de machines connectées qui participent à tout ça, mais en puissance de calcul. Parce que vous voyez tous les modules qu'on peut utiliser. Ça peut être une machine. Ça peut être ce qu'on appelle une ferme de serveurs. C'est-à-dire avec énormément de machines connectées entre elles. Donc j'imagine que ça se mesure plutôt en puissance de calcul, en pétaflop, si on a choisi une unité. Ou un nombre de haches par seconde. Ou un nombre de haches par seconde, si on doit rentrer plus dans la technique. Mais en tout cas, c'est une mesure qui, moi personnellement, je ne la connais pas. Mais qui, je pense, n'est pas très parlante pour le combat des mortels. On a pris des gens dans la main dans le sac, il me semble. On peut dire que si on regarde l'ordinateur le plus puissant... Enfin, c'est des estimations que j'avais lues il y a un certain temps. Donc ça a dû être dépassé depuis. Mais il y a déjà deux ans, le réseau Bitcoin... La puissance de calcul pour miner les Bitcoins était supérieure à 500 l'ordinateur de la taille de l'ordinateur le plus puissant au monde. Et la raison, c'est qu'on crée des circuits spécifiques. D'accord ? J'ai entendu un autre ordre de grandeur, mais encore une fois, comme Ricardo le dit, ça change très très vite. Mais un ordre de grandeur qu'on entendait il y a quelques mois, c'était que si on rassemblait toute la puissance de calcul des organisateurs de Google dans le monde entier, on n'attendrait pas 1% de la puissance de calcul qui est aujourd'hui dédiée à la validation des transactions Bitcoin. Ça traduit donc un intérêt indéniable pour cette crypto-monnaie ? Peut-être que c'est une garantie ? C'est la sécurité et qu'elle est directement reliée à la puissance de calcul. Je veux dire, si quelqu'un... Si un État voulait saboter le Bitcoin, il pourrait ou il faudrait qu'il dépense des ressources équivalentes... Enfin, la seule attaque possible serait posséder plus de 50% de la puissance de calcul. Plus ou moins avec les ordinateurs quantiques... Mais il n'y a pas d'ordinateur quantique. Ça c'est... Oui, non, non. Ça c'est... Bon, j'ai mon propre opinion assez... On a abordé cette question d'ordinateur quantique. C'est intéressant. Bon, d'une part, d'une part, les algorithmes... Il y a des algorithmes qui sont quantiques résistants. D'accord. Donc d'une part, c'est pas un gros problème parce que les gens ont réfléchi comment changer les algorithmes cryptographiques pour que ce soit résistant aux ordinateurs quantiques. Et d'autre part, désolé, mais les ordinateurs quantiques, ils fonctionnent pas. Je suis prêt à parier, ils fonctionneront jamais. D'accord ? Donc... Comme je veux parier, je dis dans 5 ans, comme ça, je peux faire un bénéfice. Si je dis indéfiniment, c'est pas mal. D'accord ? On a fait un casse-et-capédicat. On a fait un casse-et-capédicat. On parle même du web quantique. Oui, non, mais je veux dire, il y a des lobbies qui parlent de ce qu'il faut pour recevoir l'argent, pour faire de la recherche. La quantité de millions qui ont été investis dans les ordinateurs quantiques, dans les services de sécurité par les États, c'est effroyable. C'est une machine à sous. Je veux dire, c'est pas... Je suis désolé, mais je veux dire, il y a des gens qui font de la science... Il y a IBM qui a mis en ligne un pseudo-ordinateur quantique. Non, non, ça existe pas. Ça existe pas. Je veux dire, ce qu'il y a, c'est un modèle des ordinateurs quantiques... Mais on sort du sujet. ...qui sont intéressantes, je veux dire. Mais bon, c'est un autre sujet... On sort du sujet... ...qui peut-être est très intéressant pour faire un autre sujet. Oui, mais on a déjà fait une espèce de barre de science. Je pense qu'Emmanuel avait envie d'ajouter quelque chose. Même si on se place dans l'hypothèse où il y aurait des ordinateurs quantiques à court terme, parce que personnellement, si je l'avais donné une opinion, je pense que si ça doit exister, ce ne sera vraiment pas à court terme. On peut aussi imaginer que ces ordinateurs quantiques rentrent dans la puissance de calcul du Bitcoin et sont utilisés également pour miner. Et donc, les deux puissances qui s'affrontent vont s'annuler. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une personne qui détienne l'ordinateur quantique et que tous les autres ne l'obtiennent pas. Je voudrais faire un petit stop de Glossaire. Vous avez entendu flop, oui, pétaflop. Flop, c'est une opération, virgule flottante, floating, quelque chose. Pétaflop, c'est 10 puissance 15 ? Le péta, c'est 10 puissance 15 ? C'est beaucoup, beaucoup de capacités de calcul par seconde. Pétaflop, par seconde. Une opération en virgule flottante, c'est quand vous faites une multiplication sur une calculette. Kilo, c'est 1000. Kilo, c'est 1000. Giga, c'est giga. Péta, tera, péta, c'est 10 puissance 15. Non, me semble-t-il. C'est un ordre de grandeur énorme. C'était juste pour cette intervention dictionnaire. Et j'ai une question ici. Désolé, vous êtes parti super loin, mais j'avais une question un peu basique. Parce que je voulais juste, bien sûr, d'avoir compris le truc de la blockchain. Mettons la blockchain zéro. Genre, on a les informations de base inhérentes à ce que ça va donner au... Comment dire ? Ouais, à ce que ça va transitionner, tout ça. Et du coup, toutes les informations qui sont rajoutées, c'est les transactions et c'est l'apport que vont apporter ceux qui l'utilisent, en fait, les utilisateurs. Donc, c'est ça. Non, en fait, à l'origine de Bitcoin, il y a un Genesis Block, un appare qui a été créé par le créateur de Bitcoin, enfin, Masato Shinakamoto, où il n'y avait pas de transaction. La première transaction, c'est avec Alfiné, c'est un décodeur de PGP, qui a été fait dans le bloc 71, soit 50. PGP, c'est un protocole de chiffrement. Je suis obligé de temps en temps. Voilà. Donc, c'est... La communauté qui a développé le Bitcoin, c'est des cryptographes et des cypherpunks, c'est des cryptographes anarchistes. Et pour ça, ils voulaient se débarrasser de l'État dans la monnaie. Donc, les monnaies décentralisées, enfin, en plus d'autres choses, parce que c'est une liste de courrier où PGP, c'est un programme de cryptage, de signature, etc. Donc, pour permettre de garder la privacité, ce qu'on s'aperçoit qui est de plus en plus important, puisque, vous savez, vos données, actuellement, elles circulent partout. Pourquoi ? Parce que les gens qui ramassent des données, comme disons, etc., ne les estoment pas correctement et ne les chiffrent pas correctement. D'accord ? Alors, précisément, le Bitcoin, en soi, c'est très important de garder un chiffrement correct pour qu'il ne soit pas facile. Mais au début, les blocs étaient vides. Ils avaient simplement l'entête, avec des descriptions, le numéro de blocs, le chaînage avec le bloc précédent, etc. C'est un peu, un peu, quand les gens ont commencé à l'utiliser, que les blocs se sont remplis de transactions. — Je vais faire l'avocat du diable. Moi, j'ai entendu dire, ces 20 dernières années, que de temps en temps, ils ont cassé un niveau de chiffrement. Ce sont 28, etc. C'est pour ça qu'on fait SSL numéro 1, puis 2, puis 3. On dit « Oh là là ! Ne touchez plus au 3, il est cassé. » — Justement, est-ce que ces crypto-monnaies ne sont pas à la merci, un bon matin, de ce cassage du chiffrement ? Donc là, il pourrait y avoir un effondrement, Emmanuel ? — C'est plus à l'abri que les autres systèmes classiques et centralisés, justement par l'aspect décentralisation, mis en commun d'une puissance de calcul. Et en plus de ça, c'est basé sur un algorithme de cryptage qui, lui, déjà, est très élevé et qu'aujourd'hui, je vais laisser Ricardo confirmer, on ne sait toujours pas casser, qui est du SHL 256 bits. — C'est toujours pas cassé, il a dit, hein ? — Toujours pas. — Non, parce qu'on sait très bien qu'un jour ou l'autre, on va savoir. Mais même au moment où on saura casser cet algorithme, moi, je suis pas sûr que ça remette en cause la sécurité de la blockchain parce qu'il y a un effet de regroupement de puissance de calcul qui fait que, si vous voulez casser la blockchain, sans parler de l'algorithme en particulier, il va falloir que vous mettiez une puissance de calcul plus forte face à tous ceux qui sont en train de travailler pour le système. Et ça, ça représente, si on doit parler très très concrètement, qui sont colossaux, qui sont pas imaginables. — Si je pouvais parler un peu plus vulgairement, donc mon porte-monnaie en bitcoin, s'il y a un beau matin, je sens qu'il va être à la merci de ce niveau de chiffrement qui n'est pas suffisamment écrit, suffira que je change au niveau de chiffrement supérieur à la clé plus grosse pour le mettre en sécurité. — Il y a deux choses qu'il faut distinguer. La cryptographie est utilisée de deux façons différentes dans le bitcoin. D'une part, la cryptographie est utilisée pour le minage, la validation des transactions. C'est avec des algorithmes de hash. Donc c'est le SHA-256. Si cet algorithme est cassé, ça peut permettre à quelqu'un de miner de façon plus efficace, donc de produire des bitcoins de façon à moindre coût. D'accord ? Donc ça, c'est une chose. Ça, ce serait... En fait, il y a des choses similaires qui sont apparues parce que les gens, ils ont progressé dans la technologie du minage. Bon, ça, c'est une chose. Si jamais on voit qu'un acteur a une puissance de hash, ça, ça se voit dans le réseau, plus importante que 50 %, alors il y a une réaction du réseau pour que l'algorithme de minage peut être changée très facilement. Il y a un autre aspect, c'est l'aspect de signature des transactions. — Plus près du micro, Marc. — Oui, pardon. Oui, excusez-moi. Donc l'aspect de signature des transactions implique une sorte de cryptographie différente. Alors ça s'appelle la signature SEDSA. Donc, bon, c'est un sigle pour dire que ça utilise des objets mathématiques très beaux, qui sont des courbes elliptiques. Alors ça, ça pourrait être cassé. Et ça, ce serait plus grave parce que ça pourrait permettre de signer des transactions d'adresses bitcoin que ne nous appartiennent pas. Et on sait les bitcoins que ces adresses bitcoin contiennent. Donc ça, en effet, ce serait un problème, mais ça serait détectable très facilement. Au moment où c'est détecté, je vais dire, c'est une solution très simple, c'est qu'au bloc 1 300 000, on détecte qu'il y a eu vraiment des transactions non autorisées et non légitimes. On reprend la blockchain à ce moment-là. Donc ça invalide les transactions postérieures, mais le système... Donc on change l'algorithme de cryptage pour un qui fonctionne, qu'il ne soit pas cassé. Mais en effet, c'est très juste. Les algorithmes de la cryptographie évoluent. Et les algorithmes de cryptage qui étaient sûrs il y a 20 ans ne sont plus sûrs maintenant, parfois. Je sens qu'on va rester un petit moment encore sur cette question de chiffrement, de cryptographie. Raphaël ? Il faut miner pour gagner des bitcoins, il faut miner pour avoir de la e-monnaie. Si tu veux être riche, la plus simple des triches, achète un chat, appelle-le miner et fais-le bosser. Il faut miner pour gagner des bitcoins, il faut miner pour avoir de la e-monnaie. La blockchain ne peut être fêlée, sauf quand on a un bon félin. Pas besoin d'être un super mateux, mais juste d'avoir un bon matou. Il faut miner pour gagner des bitcoins. Il faut miner pour avoir de la e-monnaie. Il faut miner pour avoir de la e-monnaie. J'ai une question ici, qui se rapporte à la monnaie papier, mais l'analogie est intéressante. Oui, c'est pour savoir si on peut avoir des faux bitcoins, de toute façon qu'on a de la grosse monnaie. Non, alors ma connaissance, ça n'existe pas. J'essaie de réfléchir en live à comment est-ce qu'on pourrait fabriquer de faux bitcoins. Mais non, je ne crois pas qu'il y ait eu le cas de gens qui se soient fait arnaquer en achetant des bitcoins qui n'étaient pas des bitcoins. Après, on peut acheter, si on élargit, là on parle du bitcoin, il y a d'autres crypto-monnaies. Il y a énormément, plusieurs centaines, certaines qui sont très peu connues. On peut acheter certaines monnaies en pensant qu'elles vont avoir une certaine valeur et par les effets de spéculation, de bourse, se rendre compte que cette monnaie finalement n'a pas de valeur. En revanche, ça se retrouve avec un faux bitcoin dans son portefeuille, qu'il soit physique ou virtuel, il y a des multiples. Je ne crois pas que ça soit déjà arrivé. Justement, ce n'est pas une forme de menace, celle-ci, que d'avoir la possibilité d'émettre un bitcoin, c'est une des centaines, disiez-vous, la plus proéminente jusque-là. Est-ce que le système n'est pas un peu fragilisé par le fait qu'on puisse en créer autant qu'on veut, en quelque sorte ? Il suffit d'avoir la technologie, les ordinateurs et les noms. Je reprends un moment sur la question sur les faux bitcoins. Il n'y a pas de faux bitcoins parce qu'en fait, il n'y a pas de bitcoins. Ce qu'il y a, c'est de la blockchain avec des transactions. Et quand on en lit, on sait combien, quel numéro de bitcoin, disons, on a dans chaque adresse. Donc c'est juste un registre de balance, un accounting de bitcoin. Donc ce qui n'est pas dans la blockchain n'existe pas. Et ce qui est dans la blockchain existe, c'est des bitcoins légitimes. On ne peut pas les produire parce qu'on peut suivre la trace. C'est pour ça qu'on peut tracer l'origine des bitcoins du moment où ils sont produits comme on les possède. Donc il y a toute une trace historique qui permet qu'ils ne soient pas falsifiables. Si on ne falsifie pas la blockchain, on ne veut pas falsifier des bitcoins. Ça, c'est pour la question. Et pour l'autre question, ça c'est très intéressant, en effet. Est-ce que ça fragilise le bitcoin dans les crypto-monnaies, le fait qu'on puisse créer beaucoup ? Pourquoi on peut créer beaucoup de crypto-monnaies ? De façon très simple, c'est parce que le code est libre. Donc un des principes, c'est que personne ne possède le code, sinon ça serait centralisé. Et le code est lisible, donc on peut le décharger. C'est écrit en C++ et on peut vérifier que ça fait ce que ça dit. Donc c'est trivial de copier le code et le modifier, enfin c'est trivial pour un informaticien, et créer des monnaies avec un autre type de caractéristique. Donc bon, ça crée tout un univers de crypto-monnaies diverses. C'est un peu comme Linux, le système opératif, le code est libre. Donc tout le monde est libre de créer sa propre implémentation. D'accord ? Il y en a beaucoup. Il y en a des dizaines et probablement des centaines d'implémentations de Linux. Ce qui va faire la valeur de la crypto-monnaie, c'est l'adhésion. C'est le nombre de personnes qui vont lui faire confiance. En fait, la confiance va amplifier la confiance en quelque sorte. Oui, la notion de valeur est très complexe. En fait, la valeur de la crypto-monnaie, c'est basé dans plusieurs facteurs. D'une part, les propriétés. D'une part, la sécurité. Donc je disais, on peut vraiment rattacher la valeur des crypto-monnaies au volume d'énergie qui est dépensé pour la sécuriser. Donc ça, ça distingue les différentes monnaies. Et après, il y a aussi la popularité, disons, l'adhésion, l'utilisation. Bien sûr, ça a plus de valeur une monnaie qui est utilisée par des millions de personnes qu'une monnaie qui est utilisée par deux personnes qui peuvent échanger une transaction. D'accord ? Donc la notion de valeur est complexe. Je veux dire, mais ce qui est clair, c'est que, bon, il y avait des gens qui étaient un peu des détracteurs du bitcoin et d'autres crypto-monnaies en disant, voilà, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas multiplier les bitcoins, mais on peut multiplier les crypto-monnaies. Mais ce qu'on ne peut pas, c'est multiplier l'énergie qui est dépensée pour valider les transactions. Il paraît que ça bouffe l'énergie d'un pays comme l'Islande, comme l'Irlande, semble-t-il. Il y a long à lire. Enfin, bon, j'ai vu des journalistes qui m'ont porté à ce sujet, et donc j'ai fait mes propres calculs qui sont très faciles à faire pour calculer et évaluer la quantité d'énergie qu'ils dépensaient. Alors, il y a une page web, je ne sais pas si la cité, parce que c'est des fake news, ça s'appelle DigiEconomist, où il fait un calcul avec un modèle en disant, voilà, les mineurs, ils dépensent 60% de ce qu'ils produisent en bitcoin en énergie. C'est un faux modèle, parce que ça veut dire que si le prix augmente de 100 fois, l'énergie augmente de 100 fois, et c'est faux. C'est vrai, dans un régime d'équilibre, c'est correct, mais on n'est pas du tout dans un régime d'équilibre. Bref, il y a une façon... C'est quoi le régime d'équilibre ? Le régime d'équilibre où le coût de production de bitcoin correspond à la cotisation. Et donc, dans chaque pays, au coût d'énergie qui est consommé. D'accord ? Il devrait y avoir une relation... Il y a une relation, mais elle n'est pas linéaire, parce que la cotisation de bitcoin est très volatile, alors que la puissance de calcul d'énergie qu'on consomme, pour le miner, est relativement croissante, mais assez prévisible. Donc, il n'y a pas des débats importants. Alors, il y a pas mal de fake news dans ça. Donc, essentiellement, dans cette page web, ils estimaient la consommation de minage de bitcoin à 31 Tera kW. Donc, et quand on fait les calculs correctement, c'est une fourchette entre 0,4 et 1,2. Donc, c'est-à-dire, c'est faux. Malheureusement, dans ce sujet, quand il y a de l'argent qui est mélangé, des intérêts, des intérêts de banque, de gouvernement, etc., on entend beaucoup de fake news. Donc, c'est très bien de contraster les sources, de vérifier soi-même si on est capable, etc. Parce que les informations firmes... Moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand on parle de bitcoin, c'était pour dire, c'était l'argent des dealers pour acheter la drogue online, c'était de l'argent pour blanchir de l'argent. Je ne sais pas encore comment on fait pour blanchir de l'argent avec du bitcoin. On peut bouger de l'argent noir avec du bitcoin, ça oui, mais de blanchir, je ne sais pas encore comment on fait. Mais bon, tout ce qu'on pouvait rencontrer dans les journaux il y a 4 ans, c'était de ce genre. Malheureusement, aussi, les économistes, je ne sais pas si à cause de l'aspect technique, sont un peu réticents à se plonger dans le bitcoin. Donc, les avis des experts, enfin, prix Nobel, entre guillemets, s'il n'y a pas de prix Nobel d'économie, ils prétendaient que ça ne pouvait pas être une monnaie parce qu'il n'y avait rien derrière. Bon, Stiglitz, Krugman, etc. Bon, je trouve que moi, on avait aussi dit que l'Internet, ça ne pouvait pas servir, je l'imagine, de fax. Mais bon, bref, je passe. On a pourtant retombé dans la politique, non ? Non, je pense que c'est assez intéressant. J'ai une question ici. Bonsoir. J'avais une question concernant le futur de la blockchain. Est-ce qu'on peut imaginer que les datas des entreprises seront sur la blockchain ? Parce que je ne connais pas aujourd'hui la taille d'un fichier bitcoin, par exemple. Mais est-ce qu'à l'image de Storj, qui, d'après ce que j'ai compris, propose ce genre de prestations, est-ce qu'on pourrait imaginer que des datas de total soient hébergées complètement à 100% sur la blockchain ? Alors, complètement à 100%, on est encore dans une très longue projection que personne n'a encore faite. On réfléchit plutôt par type de données qu'il est intéressant aujourd'hui de mettre sur la blockchain. On commence par des données de transactions, on s'y intéresse beaucoup dans la finance, on s'y intéresse beaucoup dans la supply chain. Carrefour a fait une annonce cette semaine en disant qu'il voulait tracer sa chaîne d'approvisionnement de poulet sur la blockchain. Donc, on choisit un type de données et on se dit que cette donnée-là, ça peut être intéressant de les mettre sur la blockchain. Et quand on dit de la blockchain, on simplifie parce qu'en fait, il y a plusieurs blockchains. Il y a beaucoup de blockchains et vous pouvez même vous faire votre blockchain à vous. Et ça, c'est quelque chose qui est très, je dirais, controversé, qui peut même faire polémique parfois. Parce que là, par exemple, si je leur prends cet exemple de l'annonce de Carrefour, qu'ils annonçaient qu'ils voulaient faire la traçabilité des aliments sur la blockchain, donc la blockchain de manière générale, et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, ils veulent créer une blockchain privée à laquelle eux seuls auraient accès avec leurs fournisseurs sur une dérivation d'Ethereum. Et donc là, vous êtes sur une blockchain que vous avez créée vous-même. La blockchain, Bitcoin, est une blockchain la plus connue, la plus grande, l'originelle. La deuxième est Ethereum dont on a parlé plusieurs fois ce soir et dont la monnaie est l'Ether. Mais il en existe tout autant qu'il existe de crypto-monnaies. Donc pour chaque, on réfléchit non seulement en termes de données qui sont intéressantes à mettre sur la blockchain, mais aussi sur quelle blockchain est-ce qu'il est intéressant de mettre ces données. Il y a des blockchains qui sont dédiés aux objets connectés, par exemple. Il y a des blockchains qui sont dédiés à des transactions financières. Bitcoin a été créé pour des transactions financières. Ethereum a été créé de manière beaucoup plus large. On a beaucoup plus de types de transactions à l'intérieur. En revanche, aujourd'hui, on ne se projette pas dans une entreprise qui aurait 100% de ses données sur la blockchain. D'ailleurs, c'est impossible techniquement, puisqu'une blockchain n'est pas une base de données. Techniquement, c'est un registre de transactions. Elle serait extrêmement lente et peu performante. Non, même pas, c'est impossible. On ne peut pas mettre une vidéo sur la blockchain. D'accord. Tu peux peut-être... Oui, il faudrait distinguer entre... Parce que la personne qui a posé la question a parlé de Storji, qui est un projet des matières différentes. Alors, il y a deux choses. Il y a stocké des données, il y a certifié des données. D'accord ? Alors, moi, par exemple, j'ai écrit un article de mathématiques que je ne veux pas publier pour l'instant, mais je veux attendre deux ans. Est-ce que je peux certifier qu'à cet instant, j'ai cet article ? Bon, il y a une façon de faire, c'est ça, qu'on fait avec certifié des documents de la blockchain. Essentiellement, on fait un hash. Un hash, ça veut dire qu'on comprime le fichier informatique. Et on le réduit à 256 bits avec un algorithme qui n'a pas de collision facile. C'est-à-dire, si j'essaie de le falsifier, d'avoir un autre document, et je fais le hash, je vais avoir 250 bits. Le hash, ça va être une signature du fichier, c'est ça ? Oui, alors, c'est une marque du fichier. Une deuxième signature du fichier marque. Et alors, ça, on peut le mettre dans n'importe quel blockchain, mais dans la blockchain de Bitcoin, on fait une transaction et on peut remplir un champ avec ces bits pour que ça reste pour toujours là-bas. Alors, moi, dans deux ans, je peux dire, voilà le fichier que j'ai hashé, j'ai certifié sur la blockchain. Donc, ça prouve à une sortitude de 99% que j'avais fait ça, que ce document m'appartenait à ce moment-là. Donc, ça, c'est une façon de certifier. Et Astorchis, c'est un autre projet. C'est vraiment mettre des données dans un réseau, donc créer un réseau de disques durs où on stocke l'information. Et c'est très intéressant parce que ça pourrait permettre, par exemple, de stocker de l'information. Tous les livres qu'il y a au monde, on pourrait les scanner, on pourrait les... Je veux dire, tout ce qui est en domaine public, mais même ce qui n'est pas en domaine public, ça pourrait être fait. Je veux dire, ça pourrait être stocké, parce que ça serait écrité et partagé par tout le monde. Donc, il y a un projet de ce genre. C'est un autre type de réseau, un autre type de blockchain. Il faut aussi faire attention, en revenant sur la blockchain de Carrefour, mais moi, je veux dire, tout ça, c'est des coups de pub. Ces gens, ils n'ont pas de blockchain. Moi, ce que j'appelle une blockchain, ce n'est pas une base de données, ce n'est pas un truc privé. Je veux dire, là, les banques, ils voulaient créer, bon, ça tombait à l'eau parce que ça ne marche pas. Mais ils voulaient créer leur propre blockchain privé. Mais à quoi ça sert ? La technologie ne sert pas à ça. S'ils veulent quelque chose de commun, ils n'ont qu'à faire une base de données. Mais je veux dire, non, mais c'est très simple. La technologie a été conçue pour qu'on travaille de façon ouverte et sans faire confiance en eux. D'accord ? Mais alors, comme blockchain, ça fait du bruit, il y a tous les banques qui ont leur département de blockchain qui ne savent pas quoi faire. En fait, il n'y a pas d'application de la technologie blockchain autre que dans les crypto-monnaies et dans l'Ethereum. Comme il y a une blockchain, on a des doutes sur la décentralisation parce que les développeurs se permettent de faire un fork quand il y a quelque chose qui va mal. Donc ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on ait un programme qui fonctionne. Et quand on écrit un smart contract, donc un smart contract, c'est qu'on peut programmer. Donc ça, ça existe dans le Bitcoin depuis le début. On peut programmer des transactions. On peut faire des transactions avec des conditions. Il y a des instructions pour conditionner qu'une transaction est faite à partir d'un certain moment ou à l'autre, ou avec des règles plus compliquées. Ce que les gens du Bitcoin se sont aperçus il y a longtemps, c'est que ces commandes dans les transactions donnaient des portes ouvertes, donc affaiblissaient la sécurité. En fait, à un certain moment, tout au début en 2010, il y a quelqu'un qui a trouvé la façon de produire des Bitcoins de façon infinie, de créer des Bitcoins faux, en utilisant ces scripts, donc du coup, ils ont été enlevés la plupart. Donc après, bon, il y a des gens qui ont repris cette idée, donc typiquement dans Ethereum, où on peut programmer des contrats, et donc, je veux dire, c'est des contrats qui s'exécutent, que le réseau exécute et valide sous certaines conditions qui sont programmées. Alors précisément, c'est que c'est compliqué, parce que programmer quelque chose et être sûr qu'il n'y a pas de bug, c'est une tâche actuellement qui est plus ou moins impossible. Donc ce qui s'est produit, c'est que plusieurs centaines de millions de dollars se sont perdus de cette manière, dans différents contrats qui avaient des bugs. Donc bon, enfin, la technologie est en train de... a besoin du temps pour mûrir. D'accord. J'ai un complément de question autour de Storji, me semble-t-il. Sur Storji, est-ce qu'on parle de blockchain sur Storji ? Parce que c'est un système de location de mémoire chez les particuliers, de stockage. Mais est-ce qu'on peut bien parler de blockchain ? Parce qu'il y a tout de même cet aspect de validation. Oui, mais si je comprends bien, il y a associé une monnaie à Storji qui permet de compenser les gens qui gardent des données et leur payer pour leur espace de mémoire qui est offert au réseau. D'accord. En fait, la notion de blockchain et crypto-monnaies semble différente. Mais bon, ce qu'on connaît, c'est que les crypto-monnaies qu'on connaît fonctionnent avec une blockchain. Plus ou moins, il y a des exemples comme Yota, où la structure est un peu différente. Mais on ne peut pas avoir une blockchain décentralisée sans monnaie. En fait, ça, c'est quelque chose d'assez subtil que les gens n'ont pas réalisé. C'est qu'il y a quelqu'un qui doit assurer la sécurité. Il faut qu'il soit payé avec une espèce propre au système. Donc c'est très difficile. On ne sait pas le faire sans créer la propre monnaie associée à la blockchain. D'accord. J'ai une question ici. Une remarque. Les différentes crypto-monnaies qui existent ne sont pas tous basées sur le proof of work. D'autres sont basées sur le proof of shake ou proof of interest. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de dépense énergétique. Et sinon, ma question, c'est plutôt le rapport entre blockchain de manière générale, non pas les crypto-monnaies, et le futur règlement RGPD, le règlement général de protection des données, qui va rentrer en application dans quelques mois, et qui impose le droit à l'oubli. Alors si on peut mettre des données dans une blockchain, et en particulier des données quelconques et qu'on doit pouvoir les corriger et les effacer, parce que c'est les droits qui sont garantis par la réglementation, comment fait-on avec une blockchain ? Est-ce que des technologies du type Zero Knowledge, qui commencent à être intégrées dans des monnaies par exemple comme Zcash ou Monero, permettraient en partie de répondre à la question, ou est-ce qu'il faudrait aller beaucoup plus loin ? On ne peut pas réguler la valeur de pi. Que 2 plus 2 font 5. D'accord ? Donc le droit à l'oubli, c'est un droit qui en fait, quand on a une technologie comme la blockchain, ne va pas exister. Désolé, ce qui est mis dans la blockchain restera là pour toujours. Il y a des gens qui s'amusent à faire des graffitis sur la blockchain, là ça devient un peu plus cher, les coûts de transaction sont plus chers. Mais ça n'existe pas ça. Ça ne va pas pouvoir être régulé. Les régulateurs vont bien vouloir que pi soit égal à 3. En fait, historiquement, si vous regardez, il y a un état aux Etats-Unis où ils ont régulé ça, mais ce n'est pas vrai. D'accord ? Donc, je... On a connu une législation qui aura fait les frais d'une anticipation un peu malencontreuse. On n'a pas anticipé qu'il pouvait y avoir des données ineffaçables. Sinon, il n'y a pas de technologie. La blockchain n'a pas de raison d'être. Si on parle de confiance, si on parle de contrat, c'est qu'elle est... Je veux dire, c'est inhérent à la technologie. Si quelqu'un peut changer, il peut changer les transactions. La robustesse... Et si les transactions, une fois, elles sont validées, on ne peut pas les tirer en arrière, quoi. Donc, le système est conçu pour que ça ne puisse pas être fait. Et comme ni l'État français, ni d'autres États contrôlent la blockchain, parce qu'ils ont beau réguler ça en France, ça, c'est le gros problème de la régulation des blockchains, de la technologie, du bitcoin, etc., c'est que c'est très difficile à réguler, parce que, je veux dire, il suffit qu'on ait des nœuds dans les satellites qui ne soient pas soumis à leur législation nationale pour que personne ne puisse arrêter ça. D'accord ? Alors, concernant la RGPD, c'est une réglementation qui va sortir en mai prochain au niveau européen, qui vise à rendre les données les plus confidentielles possibles, avec notamment du droit à l'oublier, qui s'est déjà avant, il y a énormément de questions, pas que sur la blockchain, sur l'applicabilité de ces mesures. Moi, en entreprise, aujourd'hui, quand on creuse, donc qu'on commence à peine à creuser, on se rend compte que ça va être très, très, très compliqué, pour ne pas dire impossible, dans beaucoup de cas, de mettre en œuvre les recommandations qui sont faites. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas dans le bon sens. Mais on n'a pas encore poussé la réflexion sur l'articulation du juridique avec la technologie. On a le même problème aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, notamment dans la finance, où quand on a des algorithmes qui décident s'il faut, par exemple, accorder un prêt à quelqu'un, ou vendre ou acheter tel type d'asset sur un marché, et qu'on n'est pas capable d'expliquer comment un tel algorithme a pris la décision, le régulateur, aujourd'hui, n'est pas content avec ça, et on ne sait toujours pas comment est-ce qu'on va faire pour régler ce problème. Donc, oui, il va y avoir des allers-retours entre le juridique et la technologie pour que soit modifier la législation, soit modifier la technique. Dans la blockchain, effectivement, les transactions qui sont stockées sont ineffaçables. En revanche, elles sont cryptées. Et donc, on n'associe pas forcément, on n'associe pas simplement, sans l'autorisation de la personne qui est concernée par la transaction, une transaction à une personne. Donc, c'est là-dessus, peut-être, qu'on pourra travailler pour permettre de ne pas relier une transaction à quelqu'un. Mais la transaction, par nature, ne pourra jamais être effacée du blockchain. Attendez-moi, mais j'ai énormément de questions. Moi, je ne sais pas. Tu peux mettre des phrases entières dans la blockchain qui ne sont pas effaçables. D'ailleurs, tous les sites qui sont amusants, vous allez voir, vous cherchez sur Google « Graffiti Blockchain ». Et il y a un site où il y a tous les graffitis qui ont été faits sur la blockchain du Bitcoin. Mais en tout cas, le droit à l'oubli, je ne sais pas comment ça s'articule. Du moment où il y a les données privées qui circulent dans le sous-monde, je veux dire, en payant, on obtient les données de n'importe qui. D'accord ? Il y a des hackers et des services qui contrôlent des informations confidentielles et qui les vendent. Donc, je ne sais pas comment la législation va changer ça. C'est un problème de police. Oui, c'est une aiguille dans le pied des entreprises européennes. Mais ça va, ça va rester... Et américaines. Je veux dire, ils ont volé à Walmart les numéros de cartes de crédit, les numéros de sécurité sociale des États-Unis circulent partout. Je veux dire, c'est... Non, mais le gros problème de ça, c'est que, en fait, les entreprises ne gèrent pas correctement les données privées. Il faudrait que ça soit crypté de façon forte. Bon, ils supposent que leurs serveurs sont sécurisés, ils n'ont pas besoin de crypter. Mais ce n'est pas ça. Il faut plusieurs couches de cryptage pour garder les données de façon sûre. Et ce n'est pas fait. Je pense que la législation... Je pense que la législation devrait aller dans le sens de forcer les entreprises de préserver la confidentialité, les données, de façon sûre. Bonsoir, merci pour votre présence. Je me posais une question qui... C'est un peu présomptumé, presque philosophique, par rapport au blockchain en particulier, même si aujourd'hui, les potets de faire priori, plutôt... Oui, tout à fait. Oui, mais peu importe. La vie inclut aussi des notions comme ça. Et là, on a beaucoup parlé, effectivement, du fait que les données dans une blockchain sont... Là, ad vitam aeternam. En disant ad vitam aeternam, j'entends infini dans le temps. Sauf que l'infini dans le temps implique aussi l'infini sur des ressources. C'est-à-dire qu'il faut stocker toutes ces chaînes qui ne font que croître. Et on ne peut pas couper les vieux bouts dont on a, en fait, peut-être plus besoin. Je veux dire, dans la vie. On n'a plus besoin dans la vie. Ça me semble être... Comment dire ? Souvent, pour tester un système, il est intéressant de pousser à l'extrême pour voir sa robustesse. Là, j'ai essayé de faire cet exercice en me disant comment est-ce que c'est viable ? C'est comme le capitalisme et autres. C'est toujours qu'il faut faire plus. Chaque année, il faut faire plus qu'à l'année dernière. Sauf que les ressources sont finies. Là aussi, les ressources sont finies. Et en particulier, le stockage. On aura beau augmenter la capacité de stockage, il faut fabriquer les matériaux pour stocker. Que ce soit des disques durs, des bandes magnétiques ou autre chose. Peu importe. Là, on multiplie. Si, potentiellement, on va multiplier les blockchains, que ce soit pour bitcoin ou autre usage, peu importe, le système en soi, je pense qu'il détient en lui de ce fait-là, du fait qu'il est par définition infinie, il va se heurter à un moment ou à un autre à la finitude des ressources dont on dispose. Est-ce que des gens réfléchissent à ça ? Et si oui, est-ce qu'on aimerait ou est-ce qu'on est en train de trouver un moyen de se débarrasser des vieux blocs dont on n'a plus besoin ? Sachant que pour aujourd'hui, pour autant que je sache, c'est justement pas possible. C'est ce que vous avez confirmé tout à l'heure. Alors, effectivement, c'est un problème qu'on peut généraliser en informatique et au système d'information en général, mais là, il y a une particularité qui fait effectivement qu'un des principes de base étant qu'on ne peut pas effacer une information. Alors qu'ailleurs, on peut s'en débarrasser. Encore faut-il avoir les procédures pour le faire, ce qui est rarement le cas aujourd'hui. Je crois savoir, j'essaie de retrouver le nom dans ma tête plus tout à l'heure, mais les carottes vont peut-être m'aider, qu'il y a des gens qui travaillent en ce moment sur des blockchains qui permettent de se débarrasser d'une partie des transactions qui ne sont plus utilisées depuis un moment. Et je crois bien qu'ils font ça ça va peut-être vous décevoir, mais pas vraiment dans le but philosophique et écologique que vous évoquez, mais pour accélérer la rapidité du traitement des transactions sur la blockchain qui aujourd'hui est la limite numéro un sur laquelle tout le monde travaille tout en essayant de garder un système sécurisé. Et donc, je ne sais pas si Ricardo a plus d'informations que moi là-dessus, mais si je ne retrouve pas le nom aujourd'hui, je vous retrouverai la technologie en particulier qui travaille sur le néfastement de nous. Juste, si vous permettez, moi le premier disque dur que j'ai utilisé il y a 20 ans, il faisait 10 kilos, il stockait 5 millions de caractères, 5 mégas octets. On est très très loin depuis qu'un physicien est venu ici nous expliquer la monito-résistance. 50 minutes de transaction bitcoin. Oui, oui. 5 mégas. Donc, c'est pas mal. Sur l'infinitude de l'espace de stockage, je ne pense pas qu'on est à la limite. On peut produire autant de... Oui, alors ce qui se passe, c'est que d'une part, l'information est très condensée, une transaction bitcoin c'est 200 bytes, d'accord ? Donc, je veux dire, en moyenne, on peut mettre dans un méga 2000 transactions, donc tous les 10 minutes, il y a 2000 transactions qui sont validées. Et la blockchain du bitcoin, ça pèse, le volume que ça a, c'est à peu près 170 gigas, d'accord ? Alors, après, il y a tout un débat sur augmenter la taille du bloc parce que ça permet plus de transactions par seconde, mais alors ça a le désavantage que ça fait croître la blockchain un peu plus vite. L'idée de mettre un méga comme limite, c'était pour éviter le spam. C'est-à-dire, au début, les transactions étaient gratuites, donc on pouvait remplir les blocs. D'ailleurs, les gens commençaient à le remplir en jouant à Chateau Cidice, c'était un site web où on voyait des bitcoins et selon le crash qui sortait du prochain bloc, on vous rendait, vous gagnez ou vous perdiez. Donc, bon, la ludopatie des drogues, la ludopathie, etc., c'est le premier usage, malheureusement. Mais bon, en effet, c'est un débat que les gens ont entamé depuis très longtemps pour savoir comment ça se calme, comment ça évolue. Alors, il y a différents projets. D'une part, on sait que la technologie utilisée dans le bitcoin et dans notre crypto-monnaie n'est pas optimale. Il y a tout un projet un protocole différent, enfin, un peu différent qui s'appelle Mimble-Wimble qui permet de réduire beaucoup la taille de la blockchain. Donc, actuellement, de 170 gigas, on passerait à 5 gigas. D'accord ? Ce qui est pas mal. Donc, il faut voir que ces 170 gigas, ils stockent les transactions depuis l'origine, depuis 2009. Alors, bon, bien sûr, dans les premières années, les blocs n'étaient pas pleins. Mais, il y a d'autres technologies qui sont en train de se développer. Alors, il y a une deuxième couche au-dessus du réseau de bitcoin qui est en train de se créer. Ça s'appelle la Lightning Network. Alors, ça profite de la sécurité du bitcoin pour créer des paiements instantanés mais qui ne sont pas recensés sur la blockchain. Donc, essentiellement, ça consiste à ouvrir des canaux de paiement. Alors, je peux ouvrir des canaux de paiement avec un certain nombre d'assistants ici et eux, ils peuvent ouvrir des canaux de paiement à d'autres gens. Donc, je peux leur payer des bitcoins avec des contrats privés qu'on fait qui ne sont pas inscrits sur la blockchain mais le canal est ouvert sur la blockchain. Donc, il est enregistré sur la blockchain. Donc, il y a un protocole qui est établi pour que personne puisse tricher. Et, la particularité, c'est que ces canaux de paiement se composent. Donc, si moi, je peux payer Emmanuel qui peut payer Marco, en fait, moi, je peux payer Marco sans avoir un canal de paiement ouvert avec lui. D'accord ? Donc, ça, par exemple, ça n'encombre pas la blockchain parce qu'essentiellement, la seule chose que j'utilise, c'est ouvrir un canal de paiement et ensuite, toutes les transactions n'encombre pas la blockchain parce que c'est des contrats privés. Une fois, on ferme le canal de paiement, c'est inscrit sur la blockchain mais c'est vraiment minimal. Donc, il y a vraiment de la technologie qui est en train d'être développée pour ça. C'est important parce que la Lightning Network, c'est en test actuellement. il fallait une certaine amélioration du protocole de Bitcoin pour la mettre en place ce qui a été fait et actuellement, c'est en test et une fois, ça va se développer, les marchands, au lieu d'accepter la carte Visa qui leur paye un mois plus tard et de façon pas sûre, d'accord ? Les transactions Visa peuvent être annulées, etc. Il n'y a aucune raison pour qu'ils n'utilisent pas la Lightning Network. la seule raison, c'est peut-être la volatilité du Bitcoin. Le Bitcoin, le cours du Bitcoin change beaucoup, donc ça ne fait pas un bon moyen de paiement souvent pour cette raison. Donc, la volatilité décroît avec le temps. La volatilité, il y a trois ans, quand les gens hurlent que le Bitcoin a descendu de 50%, j'aurais aimé les voir quand ça valait 32 dollars et c'est descendu 1 dollar. Je veux dire, la volatilité avant était une autre chose. Les gens sont inquiets pour l'épuisement de certaines ressources, même pas celles-là. Je ne crois pas qu'on puisse épuiser les capacités de stockage. Par contre, nous connaissons tous une ressource qui est en train de s'épuiser sur Internet. Qui peut me le dire ? L'espace d'adressage, IPv4, les adresses IP, il n'y en a plus. C'est pour ça qu'on a inventé l'adressage suivant qui est beaucoup plus vaste, qui est codé sur 1,28. De temps en temps, il faudra consentir un saut vers un espace d'adressage plus important ou des blocs plus importants. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas conçu correctement l'adressage dès le début. Satoshi Nakamoto a très bien conçu l'espace des adresses de Bitcoin. C'est 2 puissance 256. Et ça, ça ne va pas s'épuiser. D'accord. Ça me permet de parler. Et c'est important ça parce que ça permet de créer des adresses de façon anonyme. Quand on décharge le programme, il crée des adresses, ce qui fait, il est une source de hasard. Donc, il tire au hasard et il crée des adresses nouvelles. Il n'a pas besoin de vérifier si ces adresses existaient car la probabilité que ça coïncide avec une adresse qui a été générée avant est en pratique nulle. C'est un point très intéressant. C'est ça en fait qui fait que le Bitcoin est pseudo-anonyme. Il n'est pas totalement anonyme parce que toutes les transactions sont connues mais on ne sait pas qui est derrière les adresses Bitcoin. Quand vous générez vos adresses Bitcoin, on ne vous demande pas votre nom, votre identité, on ne vous demande pas votre email, on ne vous demande rien. Vous pouvez faire ça offline si vous voulez. En fait, si vous êtes maté, vous pouvez même les générer vous-même en lançant une pièce de monnaie 256 fois et ensuite en calculant sur les courbes électriques. D'accord ? Donc en fait, souvent le manque de ressources numériques c'est souvent que ça peut être difficile. Est-ce qu'on peut prendre deux questions avant la musique ? Une question. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Alors ma question est, enfin c'est un sujet légèrement différent. Je me demandais sur l'application de la blockchain dans la banque du quotidien et la gestion du patrimoine en général. Merci. Effectivement, on est resté très centré sur les monnaies parce que c'est l'exemple le plus parlant, celui qui occupe, qui préoccupe, qui inquiète. On est loin de l'avoir accusé, évidemment. Donc là, on parle d'applications éventuelles un peu différentes. c'est-à-dire la banque au quotidien, le notaire, que c'est. Alors le secteur d'activité qui s'intéresse le plus à la blockchain, c'est effectivement la finance. En revanche, pour l'instant, ça n'est pas du tout dans la banque du quotidien ni même dans la gestion de patrimoine pour ce que j'en connais. Là où les banques travaillent aujourd'hui, Ricardo le disait tout à l'heure, c'est sur des blockchains qui sont souvent privés ou de ce qu'on appelle de consortium, c'est-à-dire avec des acteurs identifiés. Et là, les applications numéro un sur lesquelles ils sont en train de travailler, c'est la gestion de paiements transfrontaliers qui aujourd'hui peut prendre beaucoup de temps et générer des coûts importants et qui pourraient se faire beaucoup plus rapidement sur la blockchain. C'est des mécanismes de compensation entre les banques. Donc si je simplifie, c'est quand vous allez retirer votre argent dans un distributeur qui n'est pas celui de votre banque, et bien cette banque va demander de l'argent à votre banque ensuite. Donc les systèmes de paiement entre banques aussi comme ça peuvent prendre du temps et générer des coûts importants. Donc en gros, à chaque fois qu'on a des systèmes d'information qui n'ont pas été créés pour communiquer facilement entre eux, là on a un système qui permet de faire des transactions entre différents systèmes d'information de manière simple, de manière rapide et peu coûteuse. Sur la banque du quotidien, c'est ce que vous disiez Ricardo juste avant, mais ça c'est pas les banques qui vont l'inventer parce que ça les disrupte. C'est pas leur intérêt. C'est pas du tout leur intérêt. Mais si demain on a une crypto-monnaie, peut-être le bitcoin avec Lightning, peut-être d'autres, demain, qui deviennent utilisables pour faire du paiement au quotidien, vous pouvez payer demain votre primeur avec vos bitcoins sur votre téléphone. Sans payer de commission à la banque. Sans payer de commission à la banque. En payant quand même des commissions et aujourd'hui un des problèmes c'est que la commission par transaction est encore trop élevée pour pouvoir être utilisée dans des utilisations du quotidien mais ça c'est lié aux limites de la technologie qui sont en train d'être levées et qui sont en test actuellement et notamment aussi au nombre de transactions. C'est-à-dire que si on commence à essayer de généraliser ça, aujourd'hui on sait que le système ne tiendra pas parce qu'il est trop lent. Aujourd'hui, sur une blockchain comme bitcoin, je crois que le chiffre théorique est à 7 transactions par seconde. Sur un réseau comme Visa vous avez des milliers et des milliers de transactions par seconde. Donc aujourd'hui il faut que la technologie puisse être plus rapide pour que ça rentre dans la gestion du quotidien. Après sur la gestion du patrimoine... Mais qui touche la commission ? Les mineurs ? Tout le monde. Oui, en fait la commission, je pense que c'est un mot des termes mais je veux dire ce qu'on fait c'est qu'il y a une taille de bloc qui est fixée c'est un méga tous les 10 minutes et il y a une sorte d'enchaire pour savoir qui va rentrer sa transaction le plus rapidement dans le bloc. Donc la commission entre guillemets est volontaire. On met ce qu'on veut. Au début on ne payait rien on payait zéro de commission les blocs n'étaient pas plein. Alors précisément ce qui se passe c'est que comme la récompense pour miner des blocs décroît avec le temps au bout du compte il faut quelque chose qui remplace cet incentif pour que les mineurs continuent à valider des transactions. Et alors l'idée de Nakamoto c'était on va créer un marché de commission donc au moment où il n'y aura plus de bitcoin qui sont créés alors les mineurs seront compensés par les commissions des transactions. Donc les mineurs ils empochent, les validateurs ils empochent ces commissions. Mais tout le monde est libre de mettre une commission plus basse. En fait si on veut faire une transaction et on n'est pas pressé on peut mettre une commission basse et puis ça passe dans 24 heures ou dans 48 heures on s'en fiche. D'accord ? C'est une utilisation différente alors parce qu'aussi il faut voir que l'idée derrière le bitcoin c'est créer une forme d'or électronique. Alors pour l'or il n'y a pas des milliers de transactions par seconde. L'or physique il n'y a pas de milliers de transactions par seconde et pourtant c'est utilisé comme monnaie réserve de valeur de moins en moins mais les gens qui sont conscients un peu des instabilités du système financier en revenant aux gestions de patrimoine tant l'or comme le bitcoin et les crypto-monnaies ne sont pas corrélés avec les marchés d'action par exemple le marché boursier etc. donc là par exemple il y a un grand essor de hedge funds qui investissent dans tout type de marché pour créer un portfolio avec des actifs qui sont décorrélés donc ils cherchent des actifs qui sont décorrélés c'est portefeuille actifs décorrélés voilà donc décorrélés ça veut dire qu'on s'est aperçu que si on investit dans une action dans une entreprise A et une action dans l'entreprise B si A et B sont des compagnies qui dans la valeur augmentent ou descend en même temps ça sert pas à grand chose par contre quand on investit dans décorrélés ça veut dire qu'ils se comportent de façon inverse d'accord donc typiquement il y a plein de corrélations dans le marché si les taux d'intérêt sont bas d'accord alors l'argent disons est bon marché et la bourse va bien s'ils sont hauts alors au contraire bon je dirais il y a toute une série de corrélations décorrélations des fonds de marché et quand on veut avoir un portefeuille qui n'a pas beaucoup de volatilité la façon de faire c'est avoir des actifs décorrélés donc ça comme si le prix du pétrole augmente celui de l'essence augmente aussi donc les deux sont corrélés si on obtient de l'essence moins chère quand le pétrole augmente c'est que c'est décorrélés Raphaël ça t'inspire quoi ? Carrefour a créé sa blockchain les banques ont toute leur blockchain à mon tour c'est la mode des blockchains à tout va moi je suis une blockchain rien qu'à moi c'est la nuit que je me lis à du stockage de fada j'ai copié tous mes livres sur mon disque dur à moi c'est la mode des blockchains à tout va moi je suis une blockchain rien qu'à moi c'est la mode des blockchains je file sur mon ordinateur dès que j'ai acheté de la bouffe je la mets en réseau dans l'heure c'est un truc de ouf c'est la mode des blockchains à tout va moi je suis une blockchain rien qu'à moi dans mon entourage tout ce qui est réel obligé comme voisinage converti en virtuel c'est la mode des blockchains à tout va moi je suis une blockchain rien qu'à moi un jour si je ne m'arrête je me copierai moi-même alors alors toutes les voix dans ma tête se mettront enfin en blockchain c'est la mode des blockchains à tout va moi je suis une blockchain rien qu'à moi c'est la mode des blockchains à tout va moi je suis une blockchain rien qu'à moi bravo je suis confronté à une inflation de questions des deux côtés de la salle ce qui n'en diminue pas la valeur et par contre si je pouvais demander aux intervenants de faire des réponses compactes hachées condensées condensées hachées avec le hachage habituel pour qu'on puisse les caser avant la fin de l'heure bonsoir donc tout à l'heure vous parliez de carrefour avec la blockchain donc c'est super on va pouvoir savoir quelles graines à manger le poulet qu'on a dans l'assiette mais est-ce qu'on peut aller plus loin et aller jusqu'au paiement des fournisseurs avec une sorte de crypto monnaie faite maison et donc même si après il va falloir payer les salariés il ya un moment ou un autre faudra passer par l'euro et changer de l'euro mais pourquoi pas avec une plateforme maison aussi et aller jusqu'au bout et s'affranchir totalement des banques dans les financements et dans une industrie dans une entreprise est-ce que c'est possible et est-ce que c'est envisageable alors il y a une limite à ça c'est le dernier maillon de la chaîne c'est la personne qui va acheter le poulet au supermarché donc on a traité des limites de ça juste avant je vais pas y revenir sinon les systèmes de supply chain géré sur la blockchain fonctionnent pour celles qui sont publiques avec une crypto monnaie et donc il ya des systèmes de récompenses on a des systèmes de smart contracts qui peuvent payer automatiquement un fournisseur une fois qu'on a vérifié que le produit avait bien passé telle et telle étape de vérification donc oui le long de la chaîne on peut utiliser des crypto monnaies dans un smart contrat c'est un contrat intelligent salifiaux c'est un contrat automatique et encore une fois pas falsifiable mais dans l'exécution est automatique est déclenchée automatiquement en fonction de paramètres que on doit vérifier par différentes mesures qu'on doit aussi certifier et là encore une fois une limite de ça c'est la volatilité la volatilité des crypto monnaies c'est à dire que pour que quelqu'un accepte de se faire payer dans une crypto monnaie il faut que son taux de conversion soit relativement stable pour qu'il ait confiance je dirais dans sa capacité à l'échanger à l'avenir et là on parle de démarrage parce que une fois que c'est lancé après évidemment si on peut acheter on paye ou pour payer son logement avec cette crypto monnaie on se posera plus la question de la conversion mais tant qu'on n'a pas lancé le système il faut qu'il vous la civilité qui soit quand même si la monnaie est faite maison est-ce qu'elle pourrait être plus stable plus contrôlée ou on perd le contrôle la volatilité une monnaie carrefour c'est ça le prix la cotisation la volatilité c'est partie de la technologie c'est le marché qui est libre donc là c'est pas ça fait pas partie de la technologie c'est un marché libre dérégulé essentiellement donc ça la volatilité en fait elle est grande parce que l'offre est peu liquide donc au moment il ya un engouement de demandes ça fait augmenter beaucoup le prix et les volumes des marchés n'est pas encore tellement grand pour que la volatilité se stabilise donc bon bref ça c'est un problème financier qui est propre à un système monétaire en développement en fait c'est fascinant parce que c'est la première fois qu'on assiste à la naissance spontanée je dirais d'un système monétaire et il ya ces effets ces effets sont présents moi je me suis beaucoup intéressé précisément avoir des bons modèles de la volatilité et bon ce que je sais c'est que c'est très fortement relié à ce qu'on appelle les distributions de pareto les distributions de richesses sont universelles c'est ville faire de l'ifredo pareto l'économiste italien qui a remarqué ça au début du 20e siècle bon essentiellement on peut pas avoir ses décours sur le trace d'histogramme de la richesse d'accord on n'a pas une richesse égale il ya toujours avoir des classes moyennes des gens très riches des gens très pauvres alors ce qui change dans les différents pays des différentes économies c'est un exposant qui dit la proportion de gens riches qui existent etc bref ça ça existe aussi pour le bitcoin et le fait que la production des nouveaux bitcoins sont amassés par les mineurs qui après les distribuent parce qu'il faut qu'ils achètent de l'énergie du matériel etc ça fait qu'il ya tout un volume qui doit circuler pour arriver à une distribution stable d'accord et ça 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 donne de la volatilité on n'y peut rien d'accord alors simplement le marchand qui veut accepter des bitcoins s'il veut pas regarder ces bitcoins et être exposés à la volatilité il peut les échanger instantanément il ya des services qui font ça bon d'une petite commission il peut faire ça et des bitcoins on peut les dépenser dans beaucoup d'endroits il ya des taux opérateurs et des compagnies aériennes etc qui acceptent des bitcoins et il ya même des cartes de visa rechargeable avec des bitcoins donc on peut payer partout avec des bitcoins j'ai une autre question il y en a plein de votre avenir bonsoir je comprends que c'est un registre d'ondé plutôt infalculable en tout cas pour l'instant vous n'avez pas parlé de l'opération identification authentification au système des partis donc imaginons que je suis enfin il ya un créditeur un débité ou deux partis qui signent un contrat où il faut importe je vote et puis ma commune enregistre mon vote il ya des partis dans ce système le sujet rgpd me semble pas complexe dans ce sens où je vois pas pourquoi on mettrait dans une blockchain un nom peut simplement mettre un identifiant vous avez parlé de clés privées tout à l'heure donc je comprends que le système d'objets à une clé publique une clé privée que la clé privée m'est donnée je me rappelle avoir lu sur internet qui est un pauvre monsieur qui est en train de creuser dans une décharge parce qu'il a tombé son disque dur avec la clé privée je sais combien de dizaines de millions de dollars de bitcoin est-ce que vous pouvez nous parler du sujet d'identification authentification des personnes physiques morales qui participent à une blockchain et est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure on sait ce qui peut se passer j'imagine que les cas ne sont pas encore en bas c'est que la question est un peu en avance de phase mais qu'est-ce qui se passe dans le cas de décès d'une partie qu'est ce qui se passe dans le cas de perte de code qu'est ce qui se passe dans le cas d'une amnésie d'une amnésiement puisque la clé sur un port usb voilà la perte du support physique externe ou interne peu importe et qu'est ce qui se passe également si je veux déléguer donner un mandataire pour accéder à quelque chose qui prouve que mon contrat s'est bien tenu tel jour telle heure et qui est composé de tel et tel terme alors question très complète il faut distinguer encore une fois les blocs chaînes publiques et les blocs chaînes privées les blocs chaînes privées sont basées sur les systèmes d'authentification on appelle ça parmi chaîne est ce qu'il faut qu'on vous donne la permission d'accéder à l'europe et donc là on est une vérification de votre identité réelle qui est indispensable pour que vous puissiez participer pour les blocs chaînes publiques dont on parle majoritairement ce soir le coin on est une votre moyen d'identification c'est votre clé privé donc c'est une suite incompréhensible de chiffres et de lettres que vous pouvez essayer de retenir que vous pouvez noter sur un bout de papier que vous pouvez stocker dans une clé usb très sécurisé fabriqués spécialement pour ça mais si vous l'appelez ne faut pas surtout pas partager et qui ne faut surtout pas partager et qui ne faut surtout pas perdre parce que si vous la perdez effectivement vous ne pouvez plus prouver votre identité sur la blockchain alors aujourd'hui bien sûr il ya des gens qui réfléchissent à ce problème il ya des sociétés qui se créent pour vous garder votre clé privée qui permettent de s'échanger dans certains cas très précis avec des notaires des choses comme ça des clés privées mais sur le principe de base technologique oui vous êtes identifié à l'aide de d'une clé privée et comme vous n'avez pas l'organisme central à qui vous adresser vous pouvez pas écrire à google par exemple j'ai perdu mon mot de passe voilà la preuve que je suis bien la personne qui a bien ouvert ce compte veuillez me veuillez me rendre à l'accès à mes mails et aujourd'hui c'est déjà le cas pour d'autres systèmes google facebook vous demande régulièrement de lui donner votre numéro de téléphone parce que si jamais vous perdez votre adresse email et votre identifiant il pourra pas vous redonner l'accès à ces informations je discrète un peu le fait que le but soit de vous redonner votre email etc peut-être google pourrait demander si on veut ça d'accord être un service optionnel alors que vous n'allez pas bon en tout cas dans au niveau de la blockchain bon tu parlais moi pour moi les blocs chines privées sont pas des blocs j'ai commençons par là je vous ai dit qu'il y avait polémique non polémique d'ailleurs le jour quelqu'un m'expliquera quelle est la puissance de rage de la blockchain du carrefour et le nombre de nœuds bon mais donc je vais dire bon c'est une technologie disons que il ya beaucoup de compagnies privées qui sont en train de mettre en place une technologie blockchain qui peut être mise en place avec une technologie basse de données classique avec le cryptage classique d'accord donc quand je parle de blockchain je parle vraiment d'un système décentralisé alors attention on s'identifie pas sur la blockchain sur la blockchain il n'y a que des adresses bitcoin et on peut pas distinguer bon je veux dire les adresses bitcoin n'identifie personne la clé privée ça sert à prouver qu'on peut dépenser pour le réseau pour prouver au réseau qu'on peut dépenser les bitcoins qui se trouve sur cette adresse publique d'accord donc sur la blockchain il ya que des adresses publiques et des signatures mais les clés privées ne se trouvent pas et l'identité des personnes qui ont ces clés privées associées à cette adresse publique ne sont pas dans la blockchain si quelqu'un veut s'identifier il peut le faire savoir vous allez dans ma page web vous trouvez une adresse bitcoin qui m'appartient bon tout le monde sait c'est public que c'était cette adresse bitcoin m'appartient d'accord donc pourquoi je la fais publique c'est pas pour que les gens m'envoient des bitcoins mais vous pouvez c'est si à un moment donné je veux je le valider un document aussi avec avec du système de clés publics et privés je peux signer ce document cryptographiquement et faire preuve que c'est moi qui a créé qui a signé ce document d'accord donc ça d'autres utilités que monétaire donc le problème de d'identifier les acteurs bon ben le réseau est anonyme les transactions sont transparentes on connaît tous des transactions mais qui est derrière des adresses c'est volontaire et c'est fait exprès d'accord c'est fait exprès parce que le groupe des gens qui ont créé le bitcoin ça fait partie des jeux du groupe de cipherpoint qui est manifesto où on attache une importance importante à la privacité et ce groupe il considère que les échanges monétaires et autres qui puisse y avoir entre deux parties on a le droit de rester privé d'accord on peut discuter de ça ou pas mais bien sûr ça va un peu à l'encontre de régulation nationale financière etc où on demande une identification de toutes les parties d'accord ça ça n'existe pas il peut bien essayer de régler mais comme je vous disais vont pas pouvoir réguler que de plus de fonds 5 d'accord ça c'est la question telle qu'il est que devienne les bitcoins de quelqu'un qui a comment qui est décédé que de l'hiver c'est qu'ils aient d'autres quelqu'un qui a perdu comment comment on peut comment on peut léguer les bitcoins en effet bon il ya différentes façons de garder les bitcoins ce qu'il faut c'est surtout sécuriser la cour privée en fait vous n'avez pas les bitcoins ce que vous avez c'est comme si vous aviez de l'or enterré quelque part et vous avez le plan du trésor d'accord donc faut pas perdre le plan du trésor il faut savoir il faut pas le montrer non plus d'accord donc c'est ça que vous avez avec votre clé privé alors bien sûr c'est que les privés compliqués donc c'est pas question de l'alémoriser tel que tel qu'elle est il ya des gens qui réussissent à faire ça mais c'est pas c'est pas recommandable mais par contre ce que ce qu'on a c'est des un système de ce maille de mots qui permettent de reconstituer des adresses bitcoin et ses clés privés donc donc typiquement quand on quand on décharge un portefeuille bitcoin il crée plus que créer des adresses il crée de façon aléatoire cette semaine permet de recréer toutes ces adresses donc ça on peut mémoriser c'est 12 12 ou 24 mots qu'on peut mémoriser donc ça permet des choses qui n'étaient pas possibles par avant par exemple des gens qui traversent des frontières avec des centaines de millions d'euros dans leur tête d'accord en bitcoin c'est bien c'est international je veux dire n'importe qui il suffit qu'il ait sa clé privé pour pouvoir dépenser des bitcoins dans un autre pays alors c'est un peu l'origine de l'intérêt aussi de bitcoin en chine sans chine on peut pas sortir de l'argent facilement alors il ya le minage un peu l'origine du minage enfin bon c'est ce que je suis convaincu c'est qu'à un moment donné on a observé que on dépensait beaucoup plus pour le minage de bitcoin en chine que ce que ça a apporté et les gens comprenaient pas mais bien sûr quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui veut sortir des millions d'euros enfin l'équivalent de millions d'euros de chine il peut pas le faire mais ce qu'il peut faire il peut investir dans des équipements de minage miner des bitcoins et alors il peut disposer dans tout le monde d'accord donc bon comment comment on transmet comme on garantit que si on meurt nos fils vont pouvoir disposer de bitcoin ça c'est quelque chose qu'il faut prévoir on veut pas laisser en main d'un anterre la clé privée même sous scellés d'accord parce que quelqu'un qui a accès à cette clé privée a accès au bitcoin donc il ya différentes façons de faire donc ou bien on encrypte cette clé privée et des façons de cryptage on a besoin de plusieurs clés qu'on peut distribuer entre des amis pour le mettre ensemble pour décrypter et avoir les clés privées donc avec des instructions qui donnent ça aux enfants ou bien là cette semaine avec plusieurs mots ben voilà on donne quelques-uns à l'ami quelques-uns à l'autre etc c'est une des façons il ya d'autres façon sur google mail et tout ça vous avez un switch des mandataires c'est ça oui j'ai entendu le oui alors alors par exemple vous pouvez vous pouvez envoyer un email en cas de tous les tous les mois dix ans ou tous les ans vous devez faire signe de vie et sinon un email est envoyé de façon automatique à vos héritiers en donnant des instructions comment récupérer les victimes d'accord sinon on n'a pas une clé usb on donne le droit d'être topi oui alors normalement il ya des systèmes de stockage de hardware de hardware c'est des clés c'était bon ça ressemble à des clés usb qui contiennent des adresses des clés privées d'accord et bon mais il faut un mot de passe pour y accéder il faut transmettre le mot de passe ou de donner à quelqu'un qui soit de confiance ou le partager entre plusieurs personnes des petits morceaux pour qu'ils donnent à personne héritière d'accord une autre question oui 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 bon si la graine oui la graine bon je n'ai pas entendu le vocabulaire est surtout anglais donc j'ai vraiment parfois de mal à traduire on a compris que la la chaine est un formidable outil pour garantir des données inflexifiables ma question est peut-on l'utiliser ou envisager d'utiliser pour le vote électronique et si oui comment oui effectivement on peut on peut envisager d'utiliser pour le vote électronique d'ailleurs c'est une des applications qui n'est plus prometteuse aujourd'hui la raison c'est que eh bien on peut se passer de faire confiance à un organisme centralisé qui gérerait les élections mais qu'on a une confiance qui est décentralisée et donc comment moi je vais répondre d'un point de vue fonctionnel sur ma partie en fait vous considérez le vote comme une transaction je vous ai dit tout à l'heure une autre manière de se représenter une transaction c'est de la pensée comme un événement qui implique plusieurs acteurs et donc on le vote naturellement la personne qui vote qui dit je donne mon vote à telle personne donc c'est comme si j'avais fait une transaction et j'atteste que à tel moment voilà j'ai voulu donner mon vote dans tel contexte à telle personne et une fois que cette information a été écrite dans la blockchain plus personne ne peut la falsifier la modifier ou la supprimer donc on a quelque chose qui est très intéressant pour les systèmes de vote ennemi j'ai pas encore d'application qui était faite aujourd'hui mais on a des pays qui s'y intéressent qui s'y intéressent fortement qu'on imagine l'état distribuer des clés oui c'est le point c'est que en fait un des problèmes pour pouvoir voter électroniquement c'est avoir des identifiants cryptographique donc des clés privées il ya des états qui ont ça par exemple en espagne des cartes nationales on peut signer des documents avec les cartes nationales alors en fait bon le problème est un peu compliqué il ya différentes propositions pour quoi faire des votes mais ce qu'il faudrait c'est en effet pouvoir faire un vote qui soit transparent et en même temps anonyme on veut pas savoir que ce que donc ce que ce qu'a voté chacun mais on veut savoir que les votes qui sont là sont légitimes d'accord donc ça on peut le faire en fait bon il ya différents systèmes par exemple un système un peu naïf mais qui serait pas anonyme ce serait bon je veux dire les gens avec s'ils ont une carte nationale avec le télé privé ils peuvent signer une transaction mettre cette signature à leur vote dans une transaction bitcoin qui reste enregistrée avec un format donné en envoyant quantité symbolique de bitcoin ou rien à une adresse pour oui une adresse pour non ça pourrait faire des référendums et ça je pense ça va être mis en place pas tout de suite mais c'est un outil très puissant parce que quand le gouvernement décide quelque chose bon bien protester dans la rue mais au moment où il y aura cette technologie et de 50 millions il ya 30 millions qui vont voter contre électroniquement de façon vérifiable et non falsifiable le gouvernement va pas avoir cette latitude de faire ce qu'il veut sans contre contre le la volonté des citoyens donc bon je pense que ce sera quelque chose qui va donner un grand débat c'est la mort du parlement quelque sorte non comme la en fait je pense pas que la technologie va va détruire des compagnies des banques simplement elles vont devoir s'adapter c'est à dire internet a fait ça je veux dire les commerces le marketing etc a dû s'adapter à la nouvelle technologie des banques ne vont pas disparaître elles jouent un rôle et mais bon simplement peut-être vont pas pouvoir abuser des commissions ni abuser de la position dominante qu'ils ont une question soir j'ai deux questions alors la première c'est que pensez-vous de bitcoin futur créé par le groupe cme et la deuxième c'est quoi le lien entre les mineurs enfin j'arrive pas à comprendre le lien entre les mineurs et le bitcoin est-ce que le rôle des mineurs c'est simplement de sécuriser les transactions ou est-ce que en faisant les calculs que leurs ordinateurs et les nouvelles points sont générés avec ça mais on dirait que vous avez très bien compris donc les mineurs font les deux mais la réponse est la question alors il faut savoir qu'aujourd'hui les mineurs sur en tout cas sur le bitcoin on peut plus faire ça à partir de son ordinateur il faut être quand même plus organisé avec les ordinateurs des infrastructures on va dire spécifique au delà d'un ordinateur mais donc vous faites les deux en même temps effectivement vous vous passez du temps à faire du calcul qui n'est destiné car certifier que les transactions sont ravis et si vous arrivez à résoudre les énigmes mathématiques qui sont derrière ces calculs vous êtes récompensé en bitcoin et c'est à ce moment là que la crypto monnaie est créée et généré mis sur le marché de façon comme disait ricardo tout à l'heure de façon complètement prévu donc moi je prends cette question là parce que la première sur la cme je suis pas du tout au courant je passe moi non plus un nouveau bitcoin non j'ai un nouveau bitcoin d'initiative privée c'est ça non j'ai l'impression que la question c'était au sujet des marchés de futur qui s'est établi par le chicago mercantile exchange donc c'est donc des marchés de futur existe pour tout type d'actifs donc pour les actions en bourse ça c'est de la bourse donc le chicago c'est la matière première oui en fait surtout ça fixe les prix des matières premières donc quand on veut acheter de l'or en bourse on n'achète pas de leur physique ce qu'on achète c'est des contrats de futur qui en théorie permettent d'obtenir l'or en délivrance ou le pétrole personne ou le rip avant la mousson oui alors ça c'est une question ça a un intérêt pour les entreprises qui consomment des matières premières de pouvoir planifier leur future production et les prix qu'ils offrent parce que s'ils signent un contrat un gros contrat ils veulent être capables de délivrer cette production pendant un an avec une prévisibilité des coûts des matières premières donc la façon de d'un peu de d'éviter le risque de la volatilité des matières premières c'est acheter des contrats de futur bon alors malheureusement ça c'est la vision idéale les marchés de futur sont pas pour la plupart utilisés pour ça en fait ils sont utilisés pour spéculer et créer du leverage donc en investissant un euro on peut gagner des centaines avec en multipliant le risque de la façon d'accord parce que bon pour le marché du futur pour y aller marcher ce qu'on appelle les dérivés financiers marchés du futur il ya des options c'est des promesses une promesse de vente de quantité de certaines matières et certaines dates d'accord alors ce que ce qui n'existait pas pour le bitcoin qui était un marché pur c'est les contrats de futur et récemment il ya le cme qui a offert qui offre et le c'est bon aussi et donc il ya deux gros marchés de futurs qui ont commencé à offrir des marchés de futurs sur le bitcoin ça s'arrange pas la volatilité en fait c'est une étude de très fin très significative qui montre que les marchés de futurs se sont développés dans les années 70 en fait grâce aux matières déjà des marchés faits de levier un levier qui amplifie un levier bon ça existait toujours un peu des marchés du futur quand les gens font des commerces et puis bon c'est un contrat pour recevoir un bien une date par exemple de l'acheter en avance la production de blé cdca je crois qui s'est enrichi un peu comme ça on va prendre une question oui bonjour vous avez parlé vous avez parlé tout à l'heure de iota en fait je voudrais savoir ce que c'est possible utiliser par exemple à iota pour une application de type par exemple de santé pour enregistrer par exemple des données sur une santé et du curé au tas est normalement conçu pour à l'aider c'est pour la question d'ayota bon enfin bon yota c'est alors c'est une technologie je vais commencer par cette technologie très intéressant je sais c'est une technologie du même type que le bitcoin mais il n'y a pas de blockchain il n'y a pas une chaîne de blocs en fait la preuve de travail le travail est fait chaque fois qu'on fait une transaction pour valider deux autres transactions dans le réseau donc c'est une structure qui n'a pas une structure linéale linéaire d'accord de blocs enchaînés mais c'est un c'est un arbre c'est des transactions qui valide d'autres mais il n'y a pas d'ordre particulier alors de ce point de vue c'est intéressant parce que ça permet de disons décentraliser la preuve de travail dans le sens où il ya plus besoin d'être mineur et spécifiquement pour faire une preuve de travail ceci dit bon moi je connais bien le papier de yota c'est écrit c'est écrit par un mathématicien mais malheureusement enfin moi je considère que c'est pas écrit de façon précise pour fonctionner correctement en partie de la partie de la sécurité il ya des aspects très subtils dans tout ce qui est la technologie blockchain en fait un des aspects les plus fascinants c'est que la blockchain du bitcoin en fait n'importe quel autre bloc chez mais la première c'est la prochaine du bitcoin elle crée pour la première fois une horloge non falsifiable avant on n'avait pas d'horloge non falsifiable internet donc on pouvait bien se connecter un site qui nous donnait l'heure d'accord avec des secondes millisecondes etc on sait pas si entre entre temps on nous a changé le site on l'a trafiqué on l'a hacké etc mais la blockchain en soi permet de vérifier le temps quand on décharge la blockchain on peut on peut vérifier on peut pas la falsifier parce qu'il faudrait et non la résolution c'est la millisecondes la micro oui alors présent la résolution n'est pas n'est pas très bonne c'est tous les dix minutes à peu près l'incertitude de la parole alors bien sûr pour mesurer des performances aux jeux olympiques l'athlétisme ça marche pas mais par contre par par exemple pour programmer une transaction à nos enfants dans dix ans ça marche d'accord et c'est pas très important que ça soit quelques minutes avant après quelques heures après alors mais c'est très fascinant parce que en fait cet aspect de temps n'existe pas dans yota et c'est ça la source des problèmes qu'ils ont en fait c'est pas décentralisé actuellement ça fonctionne avec un modérateur qui corrige ce que le système fait pas regarde sa montre pour voir si c'est non là surtout il regarde que les que les transactions sont bien enchaînés dans tout le tout le tangle le tangle c'est ce réseau de transactions qui sont connectés et bon malheureusement je suis très sceptique que par rapport à la technologie yota telle qu'elle est en plus il ya des raisons de fond c'est à dire que le le fait que que la bloc chaîne créé un temps propre c'est quelque chose d'extrêmement important on pourrait dire la question qui se pose toujours c'est est ce qu'on peut faire la même chose sans dépenser de l'énergie et en fait si on est physicien la réponse est non et pourquoi la réponse est non alors je parle un peu aux gens qui ont un peu de notion de physique ou qu'ils se rappellent de la physique de la thermodynamique qu'ils ont au lycée je sais pas si on voit ça au lycée maintenant mais vous savez quand on a un système physique isolé il y a une notion d'entropie et l'entropie c'est sa mesure en quelque sorte l'ordre le désordre du système et un principe fondamental de physique c'est de thermodynamique qui dit que l'entropie d'un système isolé ne peut que croître d'accord donc c'est c'est le désordre qui s'impose alors si on regarde le réseau bitcoin avec son protocole et sa et sa blockchain ce qu'on voit c'est que en fait l'ordre en fait augmente on ordonne les transactions c'est ça le point fondamental on valide des transactions donc conclusion du point de vue thermodynamique ça peut pas être fait sans apporter de l'énergie d'accord donc vraiment on brûle de l'énergie mais c'est pas gratuit et c'est la quantité d'énergie qu'on a brûlée qui sécurise la blockchain alors je prétends pas qu'on puisse pas le faire avec moins d'énergie de façon plus efficace ça on sait pas mais mais qu'il faut de l'énergie c'est nécessaire c'est pour ça que quand les gens parlent de proof of stake d'accord son point de travail le problème des progrès c'est la même chose ils ont pas une flèche de temps établi donc il ya des façons de saboter des progrès c'est malheureusement moi j'ai passé le droit de poser cette question mais je serai directeur du banque centrale je serai inquiet et mais je serai ministre des finances d'un pays la blockchain en tout cas les crypto monnaies vous poserait un problème parce que comment imposer donc collecter l'argent dans tous les états un besoin s'il n'y a pas d'assiette or l'assiette n'est pas n'est pas associable à un individu donc si chacun dans cette salle transformer ses actifs demain en bitcoin et puis que nos échanges se faisaient en bitcoin que je me faisais payer l'évoluement en bitcoin et que je payais ma voiture mon essence en bitcoin l'essentiel des transactions serait transparent aux yeux d'état il suffit du point de vue de la fiscalité il suffit de taxer les biens d'accord alors et d'ailleurs je pense que du point de vue d'un gouvernement parce qu'aujourd'hui on taxe les flux enfin une taxe c'est ça qui m'a accès les échanges d'un tas des flux en vaux à l'épendant on taxe pas les flux dans les paradis fiscaux d'accord on taxe les petits flux et puis les plus grands blanchisseurs d'argent c'est des banques je veux dire c'est quand on parle de blanchiment d'argent se sont régulièrement condamnés pour blanchir de l'argent dans des paradis fiscaux il ya un discours qui correspond pas à la réalité souvent alors pour un gouvernement en fait s'il veut bien utiliser la blog chaîne ça permet une transparence qu'on n'avait pas avant donc si chaque ministère a un budget il suffit de de rendre public les adresses bitcoin des ministères et on peut suivre le flux de l'argent public c'est fantastique quand même tout le monde peut vérifier que l'argent est dépensé quand ils disent que on va dépenser telle proportion de l'argent dans l'enseignement ou dans la coopération dont etc bon vous devez les croire c'est souvent l'argent de la coopération ça finit dans les mains des multinationales d'accord françaises ou pas bien sûr mais je parlais de la collecte la collecte de l'impôt oui mais je veux dire il faut il faudra taxer les biens on peut toujours taxer les biens c'est à dire que la tva n'aurait plus de sens c'est à dire que il ya beaucoup de choses qui seraient remis en plus oui oui bon c'est les commerçants les commerçants mondiaux sont des commerçants doivent rendre des comptes donc ils peuvent toujours réinventer la fiscalité si jamais ça change certains aspects de fiscalité alors là un peu la différence quelqu'un disait c'est avoir un portefeuille bitcoin dans son portable c'est qu'on va voir un compte en suisse et en certains aspects c'est vrai je veux dire ça peut être rendu complet niveau même qu'on pouvait traverser le frontière il ya plus de contrôle de capitaux alors bien sûr moi je sais surtout les états totalitaires qui doivent s'inquiéter de ça je pense pas que dans un état libre en fait les crypto monnaies permettent une flexibilité monétaire qui n'existait pas avant donc de ce point de vue je pense que ça ça va apporter une efficacité au système financier économique qui n'était pas avant donc on venu elle vous partagez d'avis la marco je partage le constate qui est effectivement plus taxé une transaction les échanges les valeurs facilement parce que nous ce qu'on dit c'est que sur une blockchain on peut on peut ne pas donner son identité moi dit aussi tout à l'heure qu'on pouvait aussi avoir son identité qui est relié à ce qui est privé et en plus c'est pas tout blanc tout noir c'est à dire qu'on peut avoir dans certains cas dire ben là oui c'est moi qui ai payé pour faire telle chose et d'autres cas dire ben je paye mais je dis pas qui c'est qui a payé donc on peut imaginer des systèmes d'incentivisation soit fonctionnel soit monétaire en disant si vous ne donnez pas votre identité pour faire telle transaction vous payerez plus cher ou vous n'aurez pas accès à telle fonctionnalité et ses transactions là elle peut être peut être taxé je crois qu'il y a une question pour compléter pour ça suit la question oui du coup en fait mettons dans le meilleur des mondes s'il ya des réseaux beaucoup plus grand disons si le bitcoin sort un peu du darknet et qu'on commence à faire autre chose que d'il est des armes et des êtres humains on pourrait imaginer une sorte de vraiment grand réseau qui pourrait limite faire s'effondrer les banques non oui alors précision technique le darknet c'est une présentation technique précise qui est autre chose que le bitcoin qui est séparé donc il ya des sites sur le darknet sur lequel vous pouvez payer en bitcoin il ya des sites sur le web classique sur lequel vous pouvez payer en bitcoin la question que vous posez c'est si je comprends bien le nombre de personnes qui sont prêts à accepter des paiements en bitcoin si à partir du moment où je peux payer mon loyer et ma nourriture à partir de ce moment là je vais pouvoir ne pas taxer et une autre taxe c'est les commissions que prennent les banques sur chacune des transactions qu'on fait aujourd'hui avec notre carte bleue et cette commission ne sera plus ne sera plus prélevé donc après les banques elles ont tout un tas d'activités qui ne sont pas uniquement liées à la banque de détails aujourd'hui les banques font de la gestion patrimoine des banques fonds de l'investissement les banques bourse donc il ya tout un panel de revenus des banques aujourd'hui mais effectivement sur la banque de détails et je pense que c'est l'idée originelle du fondateur qui comme on disait tout à l'heure est quand même un anarchiste on appelle ça un cypher punk donc un punk du chiffrement et que ça et que ça a été inventé juste après la crise de 2008 l'idée initiale était quand même de dire on arrête de être obligé de faire confiance à des gens qui viennent de nous démontrer que c'est compliqué d'avoir confiance en eux rafael ça t'inspire quoi l'imposition du bitcoin moi je suis je suis un artiste je suis forcément anarchiste et pour nous en réseau en communauté décentralisons nous c'est la nouveauté comme le vieux c'est la clé d'un tel système d'échange échange de finances la clé de la blockchain si j'ai bien compris c'est la fille c'est la confiance les romains les grecs les francs avec leur écriture nous arrivons au le monde du futur mettons nous en réseau en communauté décentralisons nous c'est la nouveauté mettons nous en réseau en communauté décentralisons nous c'est la nouveauté j'ai bien compris que ce système permettait beaucoup d'échanges et dans un privé mais je n'ai pas du tout compris comment cela pourrait se passer pour la vente de biens immobiliers par exemple je vends un appartement un numéro en quelque sorte comment vais-je me dégager de ce bien immobilier ne plus payer d'impôts ne plus payer de charges etc etc puisque j'ai vendu un numéro sans passer par un notaire et sans que l'état soit au courant alors celui qui achète est peut-être intéressé mais moi je me trouve quand même coincé avec toutes ces charges vous pouvez faire des transactions liées sur la blockchain vous pouvez aussi faire des transactions liées à votre identité donc si demain vous achetez une maison aujourd'hui je crois que les cas sont encore assez rares mais il y a eu quelques 4 personnes qui ont vendu des biens immobiliers en bitcoin je pense que en France non non en tout cas moi les cas dont j'ai entendu c'était pas en France c'était pas en France au Canada à Dubaï il faut que l'état se comprenne il faut que l'état se comprenne il faut que l'état se comprenne l'état exige de savoir à qui vous avez vendu l'état exige de savoir à qui j'ai vendu et ça je peux le non mais je peux donner aussi une identité qui est liée à ce numéro 1 c'est à dire que je peux dire alors je sais pas comment ça se passerait très concrètement si demain quelqu'un décide d'être vers ça en France je ne connais pas de cas aujourd'hui une vente immobilière ça va à travers un notaire donc il y a constance des parties bien sûr non mais aujourd'hui de toute façon le système juridique n'est pas adapté à la blockchain le système juridique n'était pas non plus adapté à la voiture autonome il faut savoir à qui vous l'avez vendu oui oui j'imagine qu'il y a une myriade de problèmes juridiques quand on creuse un petit peu le sujet il faut savoir que les systèmes juridiques s'adaptent relativement vite plus vite que ce qu'on croyait en fait moi je prends souvent l'exemple de la voiture autonome il y a encore 5 ans on nous expliquait que ça ne pourrait jamais voir le jour parce qu'il y a des problèmes de responsabilité qui sont énormes et bien aujourd'hui on est en train de les résoudre donc on trouve des systèmes donc effectivement avec la blockchain c'est un renversement de concept qui est tellement fort qu'on n'est pas équipé juridiquement tout à l'heure on parlait des régulateurs qui sont déjà aujourd'hui face à des technologies qui ne collent pas avec les règles et qui sont déjà utilisés en production je dirais là on parle d'un système qui est encore à l'état de développement et de recherche donc effectivement il y a un gros travail sur l'adaptation juridique d'un côté l'adaptation de la technologie parfois pour que les deux puissent concorder et qu'on puisse dire bon ben effectivement quand j'ai vendu ma maison en tout cas par nature la technologie ne s'oppose pas à ça puisque c'est un système de certification et donc vous pouvez certifier avec ce système qu'on vous a bien donné tel argent pour tel bien et donc vous pourrez devant un organisme je ne sais pas lequel il sera s'il sera toujours un notaire peut-être toujours le notaire qui empêche le notaire d'être connecté à la notaire certifier que vous avez bien fait cette transaction que vous avez bien reçu l'argent je comprends pas le problème je ne comprends pas le problème en fait en France actuellement le micro arrive excusez moi donc je pourrais éventuellement peut-être répondre à votre question dans le sens où même si en fait le notaire c'est un intermédiaire ce qu'il faut comprendre c'est que grâce à cette technologie le notaire son métier c'est quoi ? c'est en fait son métier c'est de certifier des données donc l'achat d'un bien ou ainsi de suite donc il a tout intérêt en fait à utiliser la technologie de la blockchain pour authentifier que ça soit infalsifiable que ça soit traçable donc que ça soit un outil pour le métier de notaire ce qui veut dire qu'en France il y a une ICO qui a été faite donc c'est la première ICO des notaires on va dire donc si j'ai bien compris ça serait donc sur une clé peut-être donc privée c'est encore en cours c'est vraiment en début c'est une phase et ils souhaitent donc créer une blockchain qui seront certifiées donc que par des notaires ce qui veut dire que à chaque transaction où vous prouvez donc un achat comme eux ils ont aussi l'aspect juridique de notaire ils pourront par la suite car vous êtes identifié prouvé par une certification X je pourrais pas vous dire le papier mais qui est reconnu par l'Etat que vous avez bien acheté un bien et de là par la suite bah éventuellement oui vous allez peut-être payer des impôts ainsi de suite et tout ce qui contouche la fiscalité sur ce côté là après il y a quelque chose qu'il faut aussi éventuellement comprendre là c'est pour un cas particulier mais moi j'ai une problématique à la rigueur c'est quand une entreprise achète un bien là ils ont pas pu me répondre les notaires c'est comment ça se passe au niveau de la comptabilité dans le sens où actuellement quand on achète un bien ça va être soit dans en tant que immobilisation ou ça peut être dans les stocks ou sinon ça peut être immobilisation donc considéré comme c'est de la c'est pas c'est considéré comme un bien non monétaire donc tout ça c'est pas encore régulé il n'y a pas de juridiction il n'y a rien qui est régulé sur ce côté là donc à voir comment ça va évoluer parce que ça va dans tous les cas évoluer moi je vois pas tellement l'avantage que pourrait apporter la blockchain pour la vente de biens immobiliers parce qu'actuellement le notaire vous demande tellement de documents trouvant que vous êtes le propriétaire il peut le vérifier auprès d'Etat il peut le vérifier auprès des cadets il a tout l'historique du bien en question je vois pas ce que pourrait apporter la blockchain en ce qui concerne ce genre d'échanges c'est cela pour accélérer le process que ça soit automatique oui je peux vous répéter ce que vous êtes en train de dire il faudrait que tout soit enregistré non alors ça prend là sur le registre mais en fait le gros problème c'est ne pas avoir le registre de la propriété sur la blockchain et d'ailleurs il y a des pays qui avaient proposé ça bon que je sache ça n'a pas été fait mais si vous avez les biens immobiliers qui sont dans une blockchain publique et vous pouvez rajouter des transactions en changeant de titulaire ça peut être fait de façon transparente et d'ailleurs de façon très efficace ça peut apporter sa technologie mais il faut compter que les biens sont enregistrés dans une blockchain le registre de la propriété l'Etat doit s'impliquer mais à la longue ça va être fait moi je suis sûr que dans 30 ans ça va être fait oui dès l'instant au jour voilà 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 il faut avoir une traçabilité qui soit déjà en origine de l'origine bon et sinon pour le coup je me doute que le métier de notaire sera totalement transformé si cet intermédiaire qu'on appelle notaire le notaire va donner foi humaine et la prochaine va donner foi mathématique exactement ils vont sauver leur taux mais bon le notaire il fait plus d'autre chose que de rendre foi voilà la menace est plus sur le middleman qu'est le notaire il y a une question un peu subtile que souvent on fait un raccourci c'est qu'on dit bon voilà le bitcoin ça permet d'enlever le tiers de confiance et il y a plein d'activités comme le notariat la banque etc. où il y a plein de tiers de confiance et on se dit ben voilà on va créer un blockchain pour éliminer le tiers de confiance c'est pas évident en fait le bitcoin le bitcoin fonctionne par une sorte de miracle alors la raison pour laquelle c'est très difficile à faire c'est que il y a le protocole c'est les règles que suivent les deux et il y a personne pour punir quelqu'un qui ne respecte pas le protocole la seule punition possible c'est que si quelqu'un ne respecte pas le protocole en fait ça lui coûte de l'argent d'accord si vous mettez un juge pour punir les gens etc. alors ça n'est plus décentralisé parce qu'il va pouvoir censurer des transactions alors quand on essaie d'appliquer cette technologie dans d'autres domaines le gros problème qu'on a c'est que c'est souvent des domaines beaucoup plus complexes que juste des paiements et faire un protocole de manière que les règles s'ajustent aux intérêts des acteurs est extrêmement difficile et ça par exemple toutes les banques qui ont des départements blockchain n'ont rien compris à ça alors c'est pour ça qu'ils se concentrent à faire des blockchains privés pour cette base de données ben ils essayent oui ils essayent il faut voir les choses qui fonctionnent alors moi je pense que les choses qui vont fonctionner c'est d'ailleurs d'abord les crypto-monnaies qui fonctionnent on l'a vu et puis les petites applications enregistrer des documents ça on va commencer par ça oui je sens que j'ai demandé une commission pour l'écran c'est un petit père à mes semaines ça arrive pas très loin oui en fait j'aimerais avoir votre avis sur deux sujets donc ça va entendre un peu le sujet qu'on parle donc sur la régulation croyez-vous on va dire à la régulation de la blockchain dans le sens moi j'ai une théorie parce qu'il y a beaucoup d'ICO ou qui sont favorables à la régulation de la blockchain parce que peu importe les projets on va dire mais ils sont favorables et beaucoup donc l'état aussi s'intéresse de près à cette technologie là pour éventuellement pourquoi pas l'exploiter et pour pouvoir par la suite le réguler sauf que si on part du principe que le protocole c'est comme internet est-ce que au lieu de réguler cette technologie là on peut pas tout simplement utiliser cette blockchain comme internet qui n'est pas régulé par l'état en fait l'état utilisera cette cette technologie là ou les données donc de l'état pour le fonctionnement de l'état par exemple ou les impôts ou peu importe utiliseront la technologie de la blockchain sans être réguliers est-ce que vous que pensez-vous de cette théorie d'une part donc ça c'est sur la partie régulation et deuxième question plus courte que pensez-vous de l'IPFS alors je vais prendre la première question je connais pas l'IPFS effectivement on a déjà eu un exemple avec internet qui est un système qui est quand même régulé sur lequel des lois s'appliquent mais qui n'est pas contrôlé je dirais par un organisme central ou même plusieurs organismes en centraux ou même par les états avec quelques exceptions en Asie où ils ont réussi à mettre en place une infrastructure qui est plus contrôlable que chez nous mais donc on a un petit peu l'état qui a rattrapé la technologie derrière en y mettant des lois mais sans réussir à rendre le système contrôlable et encore là je mets un gros bémol puisqu'aux Etats-Unis il vient de se passer quelque chose d'important là-dessus sur internet mais on a aussi un autre effet qui est qu'aujourd'hui on a des gens qui essaient de s'emparer de cette technologie et de la mettre en application de manière contrôlable justement et détournée et donc vous avez vu le sujet des blockchains privés à quel point ça génère des tensions on va dire parce qu'on viole un petit peu le principe initial de la blockchain qui est un système décentralisé et aujourd'hui on a beaucoup d'institutions qui sont présentes et qui prennent le problème un petit peu au démarrage en essayant de détourner les principes de base et c'est pas forcément des mauvaises intentions à mon avis mais c'est surtout parce qu'ils sont dans un mode de fonctionnement un mode de pensée un logiciel interne qui fait qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer des concepts qui sont si différents si ouverts et donc on reproduit des instants systèmes avec des nouvelles technologies et donc tout comme quand le cloud est sorti oui je veux mettre mes données dans le cloud mais je veux que ça soit mon cloud à moi pas partager avec les autres on a eu ça partout on a eu ça avec le big data on a eu ça avec le cloud on a eu ça avec internet donc il y a les deux effets qui évoluent en parallèle pour moi il y a la technologie qui avance et les gens je dirais une sorte d'organisation spontanée qui se met en place qui va toujours beaucoup plus loin qui transcendent beaucoup plus les limites que les anciennes institutions qui essaient de reprendre une technologie et aujourd'hui les banques essaient d'utiliser la blockchain pour faire du paiement transfrontalier c'est sûr ça ça n'a pas changé la planète alors que la technologie potentiellement permet de se passer de banques ou de refondre complètement leur rôle sur une partie sur une partie de leur mission en tout cas donc pour moi ces initiatives ben oui j'y crois pas tout à l'heure ce que vous disiez sur les notaires ça me rappelle un petit peu ça quoi c'est-à-dire qu'on prend le système on se fait une petite blockchain entre notaires et puis on va essayer de continuer un petit peu à faire comme on faisait avant on améliorera un petit peu le système mais à côté de ça il y a des initiatives qui vont disrupter complètement ces systèmes-là et demain l'état va devoir revenir à dire bon ben ok maintenant ça ça existe qu'est-ce qu'on en fait il faut bien qu'il y ait des lois qui encadrent ça c'est ce qui s'est passé avec internet donc si et avec le Minitel par exemple et mais il peut y avoir enfin il y a de la politique autour de tout ça tout à l'heure on parlait de la désinformation sur le sur le le coût écologique du bitcoin des informations qu'on entend tout le temps sur la drogue et le darknet et ces choses-là donc oui il y a aussi des des jeux de coudée entre ces deux avancées parallèles de gens qui essaient de dire bon ben ok c'est bien on va essayer de faire un peu mieux ce qu'on faisait avant avec cette technologie et d'autres gens qui regardent ça en disant avec ça on peut changer le monde une fois que le monde sera changé ben débrouillez-vous venez avec vos lois et puis faites de la régulation comme vous pourrez avec ce nouveau monde parce qu'une fois qu'on a posé des bases tellement fortes en termes de changement aujourd'hui il y a internet ça a changé le monde complètement bon ben il faut bien faire avec il faut bien faire des lois qui vont avec Ricardo le mot de la fin parce qu'on va se faire virer sinon oui bon juste je voulais rajouter un petit truc non la régulation il y a beaucoup d'aspects dans la régulation alors j'ai été impliqué dans un rapport pour réguler les ICO récemment qu'on a envoyé à l'AMF qui va être présenté dans le G20 le problème c'est que d'une part réguler les crypto-monnaies sur une chose réguler ce qu'il y a autour est différent alors déjà pour le bitcoin les pays se mettent pas d'accord si c'est une monnaie si c'est une commodity si c'est bon qu'est-ce que c'est quel le statut même les différentes agences aux Etats-Unis traitent le bitcoin différemment selon leurs convenances c'est assez compliqué parce qu'on essaye d'adapter la régulation qui existe à ça qui est complètement nouveau alors parfois ça s'adapte bien enfin alors mais il y a besoin de régulation sans doute et je pense aux ICO donc les ICO c'est comme les IPO ça prend le nom des IPO en bourse c'est Initial Public Offering donc ça veut dire que c'est une entreprise qui rentre en bourse et qui vend ses actions alors là c'est différent dans le sens où on crée un projet et on associe une monnaie un token qui est censé financer le développement de ce projet et ça donne un token qui après peut être vendu un jeton un jeton voilà un jeton qui peut être marchandé dans les exchanges dans les marchés de bitcoin et d'autres crypto-monnaies alors là au début c'était par exemple Ethereum au début c'était une ICO donc il y a un gros problème de régulation parce que d'une part les développeurs d'Ethereum ont gardé un 20% des coins des monnaies ou des tokens pour eux souvent c'est pas transparent on sait pas que la politique s'ils vont créer plus de tokens ou moins il y a un problème de bénéfices des gens qui sont au début de la pre-sale avant que ça sorte dans le marché donc là certainement il y a besoin de réguler pour que ça devienne un marché honnête simplement à cause de ça bon pour le reste en effet il va falloir ce qu'on voit c'est que la régulation va très lentement par rapport à la technologie donc au moment où ils ont régulé le bitcoin il y aura la line in network il y aura plein d'autres choses qui sont encore plus au-delà des régulations mais au bout du compte quand la technologie se stabilisera il y aura des régulations sans doute et je pense que ça va être dans le sens de l'Etat va aussi utiliser ces technologies donc comme l'Etat actuellement utilise internet d'accord bien que l'Etat français aurait aimé utiliser le Intel mais c'est un bon exemple un bel exemple de technologie ouverte ou fermée d'accord merci je pense que je vais avoir le mot de la fin malgré pour ceux qui ont encore des questions qui a des bitcoins dans sa poche levez la main dans sa poche sa poche levez la main ça va ? alors ça va ? je suis rassuré c'est-à-dire qu'il y en a qui avaient déjà concrètement le sens de ce que c'était Monique tu peux nous dire ce qu'on fait le mois prochain ? alors donc ce bord des sciences soutient tous nous les premiers mercredis du mois en ce même lieu pendant encore quelques temps et donc prochaine notre prochaine initiative sera le mercredi 4 avril il s'agirait de la com entre les arbres les arbres discutent entre eux ils s'échangent des choses et entre temps il y a un mardi de l'espace aussi pourtant je ne l'ai pas la donnée ne partez pas on a un jingle de fin et on a un pass proche la poche la poche la poche la 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 Plus d'impôts, plus de taxes, ni une, ni deux Je vais adhérer à ce protocole Blockchain, oui c'est parfait Je vous dis merci de me l'avoir expliqué A présent, je vais toujours demander Que ta biscayne, on paye tout mes cachets Merci, merci beaucoup Bonne soirée Est-ce qu'on peut avoir la première chanson une deuxième fois s'il vous plaît ? La première L'autre version de Aïdjoud, celle qui est en toute ouverture Oui s'il vous plaît Je la mettrai en introduction J'aimerais copier les paroles au propre Alors, oui, ça vient Ah je vais avoir ça aussi Merci, c'est bon, j'ai tout Merci Bitcoin, blockchain, le coup de con Qu'on n'a pas pu apprendre à l'école Et ce soir, ensemble, on se pose une con Est-ce qu'avec lui, le futur décolle ? Blockchain, est-ce que tu connais ? Avec lui, c'est l'internet qui revient Algorithme, cryptographie et bitcoin Il remplace tout la banque comme un téléphone Alors, levons tous ces mystères Ces soins sur terre Des curieux se pédaient Pour savoir ce qu'ils génèrent Blockchain, un autocolle On n'a pas pu apprendre à l'école Mais ce soir, ensemble, on réponds à l'école Est-ce qu'avec lui, le futur décolle, 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 décolle Htcp, hjtp, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada